François-Julien, bonsoir. Vous êtes philosophe et sinologue titulaire de la chaire sur l'altérité au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Vous êtes également professeur et auteur de nombreux livres traduits dans 25 langues et vous travaillez depuis maintenant de nombreuses années sur la notion d'altérité, cet autre qui peut être un conjoint mais qui peut être aussi celui qui a une culture différente de la nôtre. Et votre projet consiste, si on le synthétise de manière forcément caricaturale, à décentrer notre regard d'occidentale afin de regarder autrement nos systèmes de pensée, nos systèmes de valeur, bref, à réévaluer tous nos réflexes que vous appelez les impensées. Et pour ce faire, vous avez choisi de placer en miroir de la culture occidentale celle qui vous semble être tout à la fois la plus influente et la plus éloignée de la nôtre, c'est-à-dire la pensée chinoise. C'est donc en mesurant l'écart entre la pensée occidentale héritée des Grecs et la pensée chinoise que vous avez construit, votre philosophie. Alors tout cela pose évidemment de nombreuses questions dont nous allons avoir l'occasion de parler durant cette semaine d'entretien. Mais dans ce premier numéro, essayons de comprendre un petit peu mieux qui vous êtes, ce qu'a été votre chemin et quelle a été la constitution, comment s'est constituée votre philosophie. Alors nous sommes ici dans votre bureau personnel, sous les toits. Qu'est-ce que ce bureau, qui est assez original, peut-être pouvez-vous en dire un mot, dit de la personne qui y habite, qui y vit, c'est-à-dire de vous ? C'est un lieu d'écart. Pour introduire cette notion qui m'importe, celle d'écart, je crois que philosopher, c'est s'écarter. Je ne sais pas moi qui le dis, c'est par minute déjà, avant Platon, que c'est ouvrir un chemin comme cela à l'écart des autres, dans un retrait. Donc ici, c'est un lieu de retrait, un dernier étage, une tour en quelque sorte, un peu comme celle de Montaigne. Parce qu'il s'agit aussi pour moi de me séparer de moi-même, de me séparer du temps commun, de l'ordinaire, pouvoir avoir un lieu où je monte et où, comme on dit familièrement, j'ai la paix. D'autant plus que vous remarquez, il n'y a pas d'écran, donc pas d'ordinateur. Il y a des notes, il y a des livres. D'un côté, des livres chinois ou japonais, de l'autre, des livres de la philosophie, à partir des pressocratiques jusqu'à la philosophie contemporaine, la littérature de l'autre côté. Bref, puis la pierre, de l'allemand ou de l'anglais. C'est aussi une bibliothèque, et une bibliothèque utile. C'est-à-dire, tous les livres que je ne juge pas utiles ne viennent pas ici. On ne voit pas beaucoup de caractère chinois. On s'attendrait à avoir plus de livres en rapport avec la Chine. Ils sont effectivement derrière, mais ce n'est pas le rayon le plus important. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas multiplier les livres qui comptent. Non, les classiques chinois sont là, en fait, les classiques, plus que les classiques, c'est-à-dire, il y a tous ces rayons de poésie, ensuite de quelques littéraires, ensuite, ici, c'est toute la pensée chinoise. Alors, quand je dis toute la pensée chinoise, évidemment, c'est une expression pour être drôle, n'est-ce pas ? Mais disons, je ne veux pas ici m'encombrer de livres. Là, c'est les livres utiles. C'est-à-dire, les livres que j'utilise. Pas seulement que j'ai une fois, mais que j'utilise. Parce que je ne veux pas, vu l'immensité de livres entre lesquels je circule, je ne veux pas m'encombrer. Alors, on ne va pas dire où se trouve ce bureau, parce que si les auditeurs le savaient, peut-être viendraient-ils pour le visiter, car c'est dans un immeuble, qui est un immeuble célèbre, ou qui pourrait le devenir, ici, prend place l'action du Père Goriot. C'est là que Balzac a situé l'action de son livre, et ici était Rastignac, dans ce bureau ? C'est, disons, c'était à l'époque un lieu pauvre, et dont, justement, Balzac dit à quel point il est retiré du monde. Petite rue, pavé, les arbres poussent entre les pavés, peu de gens passent, et se retrouvent des personnalités très diverses, soit vieillards qui ont perdu la fortune, ou qui les puissent, soit jeunes ambitieux qui sont à la conquête du monde. Alors, où vous situez-vous, François Julien ? Nulle part, bien sûr. Le philosophe est atopos, il n'a pas de lieu. C'est pour ça que je suis entre la Chine et la Grèce, ou encore le problème d'un philosophe, c'est justement, il s'écarte, non pas pour être ailleurs, mais pour être nulle part. Alors, revenons un petit peu, bien que vous n'aimiez pas ça, sur votre biographie. Pourquoi n'aimez-vous pas aborder cet aspect de votre vie, tout simplement ? Peut-être pour deux raisons. La première, c'est que je suis fatigué des philosophes qui se racontent, ou qui croient que se raconter, c'est faire de la philosophie. Éraclée dit très bien la chose quand il dit « Ceux qui écoutent, non pas moi, mais le discours, ou qu'est-mou à la tout le goût à Koussantas. » Ceux qui écoutent, non pas moi, moi, ma biographie, mon histoire, mon récit, mais « Ologos », tout le goût, le discours, c'est-à-dire que la philosophie implique l'abstraction, on a trop tendance aujourd'hui à croire qu'en se racontant, on fait la philosophie. C'est le premier point. Le second, je ne suis pas quelqu'un amoureux de mes traces ou de mon passé. Ce que j'aime, c'est mon projet, c'est mon travail. Donc, je n'ai pas, si vous voulez, ce qui pourrait être un narcissisme du passé. Vous êtes né au début des années 50, dans les Hautes-Alpes. Est-ce que déjà, dans votre enfance, dans votre adolescence, on sait qu'il y avait un goût du théâtre ? Est-ce qu'il y avait déjà un goût de la philosophie ? Ou un goût de ce qui va être votre premier intérêt philosophique, c'est-à-dire la Grèce antique ? Vous y tenez à l'enfance, vous. L'adolescence aussi. Adolescence, merci. Vous savez, il y a un exemple de Gramellatine qui le dit bien, quand il dit « Nascitur poeta fit philosophus ». On est, naître, poète, on devient, on se fait philosophe. Je ne crois pas qu'on soit philosophe en naissant. Peut-être qu'il y a une forme d'inquiétude, d'interrogation qui travaille, mais il s'agissait pour moi plutôt de… J'ai un intérêt comme ça, jeune, mais pour ce qui est du fait d'écrire, pour peut-être aussi un certain retrait. La forme que ça prend ensuite, il y a du chemin. Mais il y avait certainement, pour moi, un intérêt, bon, pour lire, la littérature, et très vite, effectivement, la pensée ancienne. La pensée ancienne, la pensée grecque, le grec, le grec comme langue, pas seulement la pensée grecque, tout autant les tragiques, le divers de la Grèce, n'est-ce pas ? Parce que l'idée d'un début, or, évidemment, c'est un peu mythologique tout ça, l'idée d'un début, l'idée d'une sorte de… de début de la langue, de début de l'histoire, de début du monde, bref, tel que je voyais ça dans une imagination encore un peu infantile, et le plaisir des langues. Pas tant des langues vivantes, d'ailleurs, que des langues mortes. Ce n'est pas tant le fait de parler la langue qui m'intéresse, que de la lire, donc de passer d'une langue à l'autre. Donc, le grec, l'allemand, qui, évidemment, ce sont les langues de la philosophie, même si je ne le percevais pas comme tel à l'époque, mais c'était de ce côté-là qu'allait mon intérêt, même si j'ai fait des études également scientifiques, parce que ça faisait partie, disons, d'informations, à l'époque, des bons lycées. Et alors, vous entrez à l'école normale supérieure, et là, en quoi est-ce que ces années à travailler sur la Grèce antique vont commencer de vous changer ? Qu'est-ce qu'elles vous apportent et qu'est-ce que vous comprenez en les étudiant, en étudiant la Grèce antique ? Disons que ce qui m'intéressait, c'est effectivement le grec, dans sa diversité, mais avec le sentiment que j'ai eu très tôt, c'est que je ne pourrais pas limiter mon horizon, et d'abord d'existence, à cela. Parce qu'il n'est pas dans le régime des humanités qui a précédé. Parce que l'école normale, d'après les années 70, était aussi un lieu d'ébullition très divers. Et donc, l'idée que ce serait l'horizon de ma vie, non. Ça, je ne pouvais pas. En plus, c'est une langue morte, comme on dit, c'est-à-dire que l'horizon, les textes éclos. Et donc, j'ai cherché, dès mon entrée à l'école, ce qui pourrait être un pas de côté, ce que j'appellerais aujourd'hui un écart, quelque chose qui ne soit pas quittée. Parce que s'écarter, ce n'est pas quitter. Qu'il soit une façon de trouver une autre position, me rendant plus disponible à l'égard de ce qui m'intéressait. Ne pas me fixer, focaliser. Trouver donc, remettre du jeu dans cette affaire. Et alors, j'ai choisi de m'intéresser à la Chine, non pas parce que ce serait le plus distant, le plus différent, non pas du tout. Pour une raison plus simple, parce qu'on ne peut pas comparer à quel est le plus distant, le plus différent, mais qu'est-ce que j'en sais, et qui en sait quelque chose. Mais plutôt, le fait que la Chine était ailleurs. Ailleurs, ailleurs, deux ailleurs. Un ailleurs par l'histoire, puisqu'on sait tous que le monde européen s'est développé indépendamment de la Chine, jusqu'à l'époque tardive. Et un ailleurs de la langue, tout le monde le sait aussi, le chinois n'est pas une langue indo-européenne, mais d'une famille de langues, et aussi que l'écriture chinoise n'est pas phonétique, était idéographique, etc. Si on cherche ce qui était mon cas, du dehors à la pensée européenne, soit on devient anthropologue, comme beaucoup l'ont fait à cette époque, et on se tourne vers l'Amérique, ou l'Afrique, ou d'autres territoires, où, disons, l'institution de la civilisation est moins déployée, notamment quand ce sont des cultures sans écriture, celles qu'on a au Musée des Arts Premiers. Soit, ce qui était très courant à l'époque, à l'école normale, avant Géantre, on remonte du grec au sanscrit. C'est une démarche classique, du Mésil, le Benveniste, enfin, c'est une démarche des années 60, si vous voulez, qui est très ancrée. Il s'agissait pour moi d'une démarche inverse. Non pas remonter du grec au sanscrit, mais passer du grec dans autre chose que le grec. Et, à cet égard, le Chinois fournit un cas exemplaire. Alors, on ne compare pas plus ou moins, simplement, c'est une extériorité, c'est du dehors. Dehors de la langue, dehors de l'histoire, que ne pouvait être ni l'islam, puisque l'islam, en fait, se situe en continuité par rapport à l'Europe, le monothéisme, la religion du livre, enfin, tout ce qui fait, et puis les causes échanges. Enfin, les Grecs, tout reviennent par les Arabes, enfin, tout cela, il y a donc transmission. Ni non plus par la langue, ce qui est le cas du sanscrit, lié au grec, par la même famille de l'indo-européen, et là aussi par des rencontres historiques, Alexandre allant jusqu'à l'Indus. Non, la Chine constituait l'autre bout du grand continent, mais écartée. Alors, bien sûr, il y a eu la route de la soie, bien sûr, il y a eu Marco Polo, mais il a fallu, pour qu'il y ait un début de rencontre entre l'Europe et la Chine, eh bien, que les missionnaires aillent en Chine, qu'ils aillent par voie de mer, qu'ils débarquent en Chine. Et ça, c'est début du XVIe siècle. Donc, très tardivement, par rapport à l'histoire des deux cultures, et la rencontre effective n'est qu'au XIXe siècle. Donc, vous n'avez pas hésité, en fin de compte, ça vous est apparu ? Non, alors, il y a un autre aspect dans ma motivation, c'est la page blanche, comme on dit. C'est-à-dire, le fait que de la Chine, je ne savais rien. Et c'est vrai, quand on a 20 ans, vous pouvez se dire, voilà, je recommence, je refais mes gammes, parce que, bon, le latin, le grec, j'y étais par ma famille, l'allemand aussi. Là, non, justement. Couper les ponts, c'est un peu le fantasme, c'est vrai, mais rabaldien, n'est-ce pas, le fait d'aller trouver un ailleurs. Or, en même temps, je précise, ce n'était pas une perspective maoïste. Parce qu'à l'époque, ceux qui s'intéressaient à la Chine, plus âgés que moi, les aînés, la Chine contemporaine m'intéressait, mais sans maoïste, parce que je venais trop tard, simplement. Parce que, on avait déjà, mes aînés avaient déjà déchanté sur la révolution culturelle et la suite. Donc, il s'agissait de la page blanche, quelque chose dont je ne savais rien, si ce n'est que cela ne se situait pas dans l'horizon, le cadre qui était le mien. Alors, aujourd'hui, quand on pense à la Chine, quand on parle de la Chine, d'ailleurs, on en parle quasi quotidiennement dans les médias, dans les conversations également, c'est devenu un pôle très important. À l'époque, début des années 70, comment voit-on la Chine depuis la France ? Et vous, quand vous dites que vous souhaitez vous intéresser à ce pays, au fond, quelles sont les réactions ? Alors, si je pars du second point, je dirais que j'avais consulté quelques personnes sur ce pas de côté chinois, la personne qui a été la plus ouverte, qui m'a dit, j'en sais rien, mais pourquoi pas, vous avez 20 ans, si vous cassez le nez, vous verrez bien, c'était Jean-Pierre Vernon. Donc, il y a bien cette idée qu'on va se casser le nez, quand même. Oui ! Parce qu'on n'en savait rien. Mais j'avais suivi ses cours avant même d'entrer à l'école, aux études, et j'avais trouvé une personne généreuse. Une personne généreuse qui donc, accueillante, accueillant les projets comme ça, des jeunes gens, je veux dire, jeunes enfants, enfin, vous voyez, mais en sympathie avec l'idée d'aller, d'essayer autre chose ou d'y prendre autrement. J'avais consulté aussi, à l'entrer à l'école normale parce que je suivais ses cours, Jean Bollac, qui était le grand héléniste rebelle. Lui, il n'était pas eu tout ouvert de cette façon. Il pensait qu'on devait des Bollaciens ou rien, n'est-ce pas ? C'était dans cette alternative-là. Mais très peu de personnes n'ont eu une oreille pour cela. Non, je me suis senti seul dans ce choix. En fait, seul, avec, en plus, je ne savais rien de la Chine. On n'en savait rien. Alors, pour revenir au premier point, effectivement, on n'en parlait pas parce que ce n'était plus le maoïsme qui avait pu susciter l'intérêt des intellectuels européens, surtout français, parce qu'il n'y avait pas d'échange entre la France et la Chine ou l'Europe et la Chine. Quand j'allais à Pékin les premières années, il y avait un avion d'Air France par semaine et encore qui était vide. C'était un avion plutôt symbolique. Et donc, j'y suis allé. Alors, je l'ai dit à chaque autre car il y a des cocasses. J'étais donc dans Malien. il n'y avait qu'une structure d'échange entre la Chine et la France qui passait par un certain contingent, petit contingent d'étudiants français allant en Chine contre un grand contingent d'étudiants chinois venant en France. Ça devait être 15 contre 500 à peu près. Et moi, j'y suis allé parce que je n'ai pas fait d'études de chinois avant. Je l'ai fait un peu par moi-même, comme ça, activement. parce qu'en échange, si je puis dire, d'un étudiant chinois qui était venu en France 10 ans plus tôt, avant la révolution culturelle et qui était venu étudier à la seule chose étudiable en France à l'époque. Devinez-vous laquelle. La seule chose étudiable en France, c'est-à-dire qu'il fut idéologiquement propre. C'était Eugène Petier, auteur de l'International. Donc, une thèse d'État qu'il faisait, bon, le pauvre, n'est-ce pas, sur ce sujet. C'était donc plus de 12 ans avant mon propre séjour. Donc, vous voyez, il y avait une mémoire qui s'était gardée. Et donc, j'ai débarqué dans un Pékin dont je ne savais rien et surtout, dont rien n'apparaissait, si vous voulez. Quand on allait en Chine à cette époque-là, je parle donc des années, mon premier voyage en Chine en 1975, on voyait des paysages immenses sans une fumée, sans la fumée d'un tracteur ou d'une voiture. C'était encore les ânes le long des routes. C'était encore la pauvreté. Je me souviens d'une commune populaire où on allait seulement en bateau près de Shanghai. Donc, c'est un sort de dénuement, d'autant plus grand que tout le monde faisait en sorte de laisser, de faire disparaître tous les signes éventuels de richesse ou de distinction, puisqu'on était encore, si je dis, en 1975, Mao meurt en 1976, donc c'est la fin de la bande des quatre, comme on dira plus tard. Donc, cette peur de rien laisser paraître, n'est-ce pas ? La seconde année, j'habitais avec des étudiants chinois, ça, des tongs, vous, des camarades de chambre, donc une pièce avec un néon, une table qu'on partageait à trois, moi d'un côté, eux des deux autres, évidemment, les trois livres sous les moustiquaires, et d'ailleurs, rien n'apparaissait, n'est-ce pas ? La même veste Mao, la même... Et quand on demandait qui étaient les parents de l'un ou de l'autre, la réponse était gongène, c'était ouvrier. Tout le monde était fils d'ouvrier, donc tout était, si vous voulez, tous les traits distinctifs qui pouvaient singulariser, qui pouvaient donc donner lieu à la critique, tout cela était taré, retiré, n'est-ce pas ? Donc, c'était un monde étrange, d'autant plus qu'il y avait le moins possible d'exposition linguistique. C'est-à-dire que, on était là quand même pour apprendre le chinois, mais toutes les occasions qui font le continu de la vie, où on parlait à quelqu'un, étaient, là encore, retirés, peur de se compromettre, peur d'en dire trop, jusqu'aux gestes que j'ai souvent vus en Chine à l'époque quand on demandait à quelqu'un dans la rue son chemin et qu'il mettait la main devant sa bouche pour montrer qu'il ne vous parlerait pas, qu'il ne se compromettrait pas avec la face pâle que j'étais. Et alors, en 1975, est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'allait devenir la Chine ? Est-ce que vous le ressentez ? Parce que quand même, vous êtes sur place, vous travaillez sur aussi la culture, ou est-ce que cette mutation est pour vous un mystère, au fond, qui en partie vous dépasse ? Elle était déjà engagée. Là-dessus, on savait que la Chine serait comme elle est aujourd'hui. Peut-être pas à ce point-là, mais il suffisait d'aller à Hong Kong et il suffisait de voir aussi ce qui se passait dessous parce que là, je parle de ce qu'on voit comme ça quand on débarque. Mais quand on reste un an et demi, comme je l'ai fait, sans rentrer, qu'on voit l'année 76, qu'on voit la mort de Zhou Enlai, qu'on voit la mort de Mao, 17 septembre 76, qu'il y a le tremblement de terre de Tangshan, qu'il y a tout cela, vous savez, les choses, même si on met un vernis sur les choses pour qu'elles n'apparaissent pas, ou un voile, néanmoins, quand on reste sur place, à un moment, tout cela se fissure et du réel apparaît. Et ce réel-là était un réel qui demandait ce qui s'est fait aujourd'hui, à savoir la puissance, sortir aussi l'humiliation, sortir de la pauvreté. Donc, le désir était là. Alors, vous le dites, il était difficile de lier réellement des contacts profonds avec les personnes sur place. Vous avez aussi été témoin de choses qui vous ont fait comprendre la nature exacte du régime et sa dureté. En quoi est-ce que cela a pu vous influencer personnellement ? Oui, la question qui se pose, c'est est-ce que je reste parce que j'ai un passeport et que, disons, une certaine attente qui aurait été une attente purement intellectuelle était déçue. Mais en même temps, j'ai eu le choix. Pourquoi déçu ? Parce que si on veut apprendre le chinois de façon rapide, il ne fallait pas aller en Chine. Et d'autant plus que j'avais eu le choix quand j'étais à l'école normale parce qu'il y avait eu un problème de passeport, de visa, etc. Finalement, d'aller soit à Harvard, soit à Pékin. J'ai préféré Pékin, pourquoi ? Parce que je souhaitais une expérience que je n'aurais sans doute pas eue aux Etats-Unis. J'aurais mieux appris aux Etats-Unis. Le chinois, les textes, etc. Sans doute. Mais en Chine, ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir comment ça se passait. Donc, un intérêt, une curiosité, encore peut-être un peu juvénile, mais d'une chose dont je ne sais pas, voir comment elle se présente et dans cette difficulté qui fait que j'aurais pu partir. Certains sont partis. Moi, je suis resté, je suis resté un an et demi, donc continuellement, sans rentrer, avec le sentiment qu'il y avait un effet de surface, qu'il allait voir derrière, dessous, bref, soupçonner un peu ce qui ne se montrait pas. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs conduit, dans mon travail scénologique, à commencer par un travail propédotique, qui était de comment lire le texte chinois. Ça m'est venu de là. Parce que, tous les jours, on lisait le journal, je n'avais pas le choix. Il fallait le lire. Il fallait montrer qu'on le lisait. Ah ben, c'est d'abord, les cours ont d'abord été faits à partir de ça. Donc, c'était aussi la seule matière licite de l'enseignement pédagogique. Donc, on passait par lui et évidemment, l'intérêt, c'est de voir ce qui n'était pas écrit ou ce qui était, comme on dit, allusif, lire entre les lignes, etc. Et cela a aiguisé un certain sens de la lecture que j'avais peu exercée avant qui est « Percevoir l'allusif ». Et mon premier travail scénologique porte là-dessus parce que c'était la condition d'entrer dans le discours chinois. Le percevoir, non pas dans ce qu'il disait, dans ce qu'il affichait, mais dans ce qu'il ne disait pas, dans ce qu'il laissait plus ou moins percevoir ou ce qu'il disait par à côté. Donc, il y a quelque chose qui devient passionnant. Passionnant de voir comment il y a l'affichage, il y a, disons, le formulaire, le répéter, et puis ce qui néanmoins se trouve dessous et fait craquer cette apparence-là. Donc, ça devient passionnant. Même si les conditions de vie étaient quand même difficiles, même si ce répétitif du journal ou de la mauvaise littérature de l'époque était relativement pénible. Et même si je n'avais pas de vocation maoïste, si vous voulez. Donc, tout ça a été tendu, mais conduit par l'idée que c'était du réel. Vous savez, la grande phrase de Hegel, le réel est rationnel, n'est-ce pas ? Il veut dire, mais là, il y a du réel et je ne sais pas où est le rationnel. Donc, mais le réel, je sens qu'il y en a là, vu l'importance de la Chine, vu tout ce qu'on voyait des visages, des visages qui, même s'ils ne vous parlaient pas, laissaient passer quelque chose. Donc, ce qu'on laisse passer en dépit du discours affiché. Nous avions plus des séjours imposés à la campagne et à l'usine. On allait, comme on disait à l'époque, tout cela paraît très lointain, c'est vrai, apprendre des masses. On apprenait des masses paysannes et des masses ouvrières. Bon. Ce qu'on appelle, la traduction est mauvaise. On dit rééducation, non, c'est une éducation de plus, une couche de plus dans votre éducation, en tout cas pour nous qui étaient des étrangers. Parce que les Français étaient considérés comme des bourgeois, alors que comment les regardaient-on ? On venait du second monde. Il y avait trois mondes à l'époque. Un premier monde qui était russe et américain, avec lequel, pas de rapport, en tout cas, officiel. Il y avait un tiers monde, troisième monde, on disait, qui était avec d'abord les Albanais, pas oublié, puis les Yéménites, puis les Africains. Le bus se remplissait comme ça. Puis il y avait ce qu'on appelait le second monde fait des Européens dont les pays avaient noué un rapport diplomatique avec la Chine. Et en tête la France, puisqu'on sait, 50 ans oblige, que c'est il y a 50 ans que la reconnaissance de la Chine par la France s'est effectuée. Donc il y avait cela, n'est-ce pas ? On était répartis dans des catégories comme tout en Chine, répartis en typologie, catégorie, bref, en classement. Hiérarchique, bien sûr. Donc, on évoluait comme cela en tant qu'étudiant dans ces cinq quarts comme ça, avec d'abord le premier monde et à la fin le second monde. Non, le premier monde, c'était le troisième monde, bien sûr, excusez-moi, c'était évidemment le monde de ceux qui étaient la Chine, je ne sais pas, en tant qu'étant le leader du tiers monde. C'était le discours de l'époque. Donc, ce qui se passait au fond, c'est que nous avions effectivement des sessions campagnardes ou ouvrières et moi, j'ai eu notamment cet exercice qui était avec une pince à épiler, ça a duré une semaine, de retirer les fils superflus dans la trame du tissu. À la campagne, c'était puisqu'on a une expérience de faire des rizières. Très difficile à faire une rizière, parce qu'il faut que ce soit plant, sinon tout le monde va d'un côté. Il faut donc avoir l'œil pour savoir comment mettre la terre à plat. Bref, on mangeait mieux, d'abord, c'est important. Mieux qu'ici ou mieux qu'ailleurs dans les villes ? Au Kalafak. Ah oui. Surtout à Shanghai. La Shanghai qui a été quand même ville fermée après la chute de la Vente des Quatre. Je n'ai pas vu ni un fruit ni un verre de lait pendant sept ou huit mois parce que la ville était fermée, donc il y avait un régime punitif qui s'était instauré sur la ville et dont nous subissions les conséquences peut-être un peu épargnées par rapport aux autres, mais néanmoins quand même très sensibles. Donc il y avait pour moi une persévérance, un entêtement si vous voulez, à me dire d'une certaine façon je perds mon temps parce que pour apprendre au bien chinois ça se fait ailleurs. Et en même temps je rencontre une réalité qui est à comprendre, je ne sais pas, mais en tout cas nécessairement à interpréter. Et donc une sensibilité à tout ce qui est les signes comme ça annexes, de côté, déviés, moins dissimulés, enfin tout ça, vous voyez, tout ce qui est indice de quelque chose qui était, on ne pouvait pas prendre pour argent comptant. C'est vrai qu'il y avait dans ces groupes d'étudiants européens soit les maoïstes purs et durs, donc eux, ils étaient dans leur dogmatisme, soit ceux qui partaient, parce qu'ils n'en pouvaient plus de cela. Et j'étais dans une position un peu étrange de, n'appartenant pas à ces deux groupes, essayer de trouver comme ça une marge, une marge, d'où ce qui a été mon travail à l'époque, à savoir lire le seul auteur lisible de l'époque, qui était Lou Hussin. Auteur mort en 1936, véritable écrivain, écrivain, écrivain de la transition entre la Chine classique et la Chine devant devenir moderne, étant passé par le Japon, qui a voulu être médecin, bref, mais une formation lettrée. Donc, un personnage comme ça entre deux mondes, entre deux temps, entre écriture très difficile, mais reconnu par les régimes maoïstes, donc autorisé, voire même canonisé, et donc, dont je me suis mis à lire les textes, à traduire, j'ai traduit le livre de lui, ma première thèse était sur lui, écriture et révolution, parce que je m'étais dit là, il y a quelque chose qu'on peut travailler. Néanmoins, il faut dire la chose dans son détail, il y avait l'œuvre de Lossu dans 20 volumes, avant la révolution culturelle avec des notes, nécessaires quand il s'agissait de textes liés à, souvent de journaux, d'articles, donc liés aux contemporains, seconde édition d'après la révolution culturelle, donc celle à laquelle j'avais accès, sans notes. Vous laissez le texte comme ça, mais n'y comprenez rien, ça vaudra mieux. Et donc, l'effort qui était le mien pour essayer de trouver des interlocuteurs chinois qui m'apportent une aide, d'abord une aide contextuelle pour les lectures, eh bien, je n'ai obtenu l'édition à noter qu'une semaine avant mon départ. Et je l'ai eu. François-Julien, bonsoir, merci de nous recevoir dans votre bureau pour ce second épisode d'Avois Nus. Je rappelle que vous êtes philosophe, sinologue et héléniste, vous êtes né à Ambrun dans les Hautes-Alpes au début des années 50, vous êtes titulaire de la chaire sur l'altérité à la fondation Maison des sciences de l'homme et vous travaillez en grande partie sur l'écart entre la pensée occidentale et la pensée chinoise dans un décentrement qui fonde la méthode de votre philosophie. Ce sont là des définitions qui mériteront d'être précisées, peut-être ultérieurement. Nous avons parlé hier de votre découverte de la Chine dans les années 70, mais nous n'avons pas parlé de la langue chinoise elle-même qui est pourtant le véhicule de cette pensée. est-ce que vous vous souvenez François Julien de ce qui vous a immédiatement étonné dans cette langue quand vous avez commencé de la découvrir ? Oui, je crois que vous avez raison de commencer par la langue et de mon côté il s'agissait bien de découvrir la langue chinoise. La Chine, certes, mais d'abord sa langue et sa langue par, je dirais aujourd'hui par écart, oui, avec celle que je fréquentais à l'époque, langue morte ou langue vivante mais toujours dans le cadre indo-européen qui est le nôtre. Donc apprendre le chinois. Alors c'était difficile à l'époque. Pour ce qui est du chinois classique, on ne peut vraiment commencer à l'apprendre que par cœur. Parce que pas de grammaire, quasiment pas, en tout cas pas de morphologie, très peu de syntaxe. Donc il faut acquérir ce lot d'expressions formulaires qui sont la base de la langue classique. Donc lire, lire, relire, lire, relire, apprendre, mémoriser les formules. Que ce soit des formules poétiques ou de textes de pensée chinoise, c'est du même ordre. Alors la difficulté, ce n'est pas seulement apprendre à lire la langue chinoise, mais apprendre à lire le discours chinois. Discours, non discours, je ne sais pas si le mot discours convient bien, mais à savoir tout ce système de signification allusif sans lequel le texte est privé de sens et d'intérêt. Alors comment est-ce qu'on apprend ça ? C'est difficile, c'est patient en tout cas. Et ça se passe soit dans la vie courante en essayant de percevoir ce qui est sous le sens, les crèques disaient « hypopterie » n'est-ce pas, ce qui est donc le suggéré. et quand vous vivez au même endroit un certain temps avec les mêmes personnes, vous commencez à voir comment tout ne coïncide plus aussi bien qu'avant et vous commencez à percevoir ce qui se joue à côté, en marge, dessous, bref, vous faites un effort désespéré pour sortir de cette sorte de chape de l'expression formulaire comme ça, constamment répété. Est-ce que vous avez un exemple d'un moment où vous avez découvert sur un mot, une expression, au fond, tout ce qu'il recouvrait de beaucoup plus large et qui touche au fond à la culture, vraiment ? Moi, j'ai cité à deux moments qui m'ont été très instructifs. C'est d'une part le retour de Nassia Hoping. Là, c'est ça passé dans le texte. Le fait que on continue, il y avait une formule qui était venue à la formule officielle, pideingue, critique de Tang, qui ne m'a pas de Nassia Hoping, pideingue. Mais à la limite, on se disait bonjour dans la rue et on disait ça comme une sorte de ralliement idéologique. Mais en même temps, on a bien vu comment, parce qu'après la chute d'Amande des Quatre, on a bien vu que la logique était au retour de Nassia Hoping. Mais jamais le pouvoir, le parti, le discours n'a dit écoutez maintenant, on va changer de discours car il se serait bien sûr délégitimé. Ce qui m'a frappé, parce que je l'ai vécu ou survécu, c'était, si vous voulez, qu'on comprenait que la donne politique avait changé, on continuait néanmoins, on, le pouvoir, à utiliser les mêmes formules critiques de Tang pour ne pas se délégitimiser, et il était intéressant de voir comment cette formule clé, constamment ressassée, progressivement se mettait en mouvement, progressivement était atténuée. Comment ça s'est passé ? Sur six mois. Et si vous lisez le journal tous les jours, vous voyez ce que j'ai appelé depuis transformation silencieuse. C'est-à-dire que progressivement, enfin, un beau jour, la formule qui était la formule clé n'est plus en gras où les formules adjacentes sont retirées, les formules adjacentes qui la soutenaient. Et puis, deux mois plus tard, on a vu la transformation silencieuse, non commentée, passer de critique de Tang, pi-ding, à faute de Tang, Tang de Suo. Une faute, ce n'est pas bien une faute. Mais néanmoins, on en avait assez, comme écart, pour comprendre que quelque chose se passait qui était une réhabilitation d'Antaïsia Hoping qui était en fait déjà retenue au pouvoir. Mais que le discours officiel tendait à atténuer au maximum pour ne pas perdre sa propre légitimité. Et puis, quelques mois plus tard, on a vu apparaître l'expression, à la cinquième page du journal, camarade d'Antaïsia Hoping. Et puis, et puis. Donc, transformation silencieuse du discours. J'ai vu la même chose avec la critique de Mao. La critique de Mao, après la mort de Mao, les deux temps parallèles, bien sûr, il y avait toujours en gras une sorte d'encadrer en haut du journal une citation du président Mao. Le jour où ça n'a plus été en gras, mais où il y avait d'autant plus d'expressions de lui en gras dans la page du journal. Il y avait, si vous voulez, ce qu'on appelle lire entre les lignes. On savait lire ça, il fallait apprendre. De voir qu'en fait, on était déjà engagé dans une démaoïsation, mais qui ne s'annonçait pas comme telle pour ne pas créer d'événements et de ruptures, mais qui nous rendait complices. Et c'est ça que j'ai trouvé très important sur le plan politique. C'est qu'il n'y avait jamais assez d'écart d'un jour au lendemain pour qu'il y ait ruptures et donc occasion pour le citoyen chinois, si j'ose appeler comme ça, pour dire, mais attendez, vous ne faites dire aujourd'hui autre chose que la veille, où est la vérité ? Et là, on arrive à l'intrinsèque de la langue chinoise qui est cette processivité, cette transition, par exemple. Il y a un mot qui n'existe pas en français et qui désigne la neige en train de fondre. Oui, alors là, il faut distinguer deux choses. Ce dont je parlais, c'était l'usage idéologique d'un discours qui est un discours de pouvoir autoritaire, totalitaire, c'est une chose. Donc là, ce n'est pas fait seulement de la langue, c'est un discours. Je crois qu'il faut distinguer les deux, la langue et le discours. Mais il y a peut-être une habitude au fond qui fait que le pouvoir s'utilise. absolument. Mais là, il faut y aller précisément parce qu'il ne faut pas, si vous voulez, je ne vous dis surtout pas, il y a une phrase fâcheuse de Barthes, vous savez, sa leçon inaugurale, la langue est fasciste. Il a dit par complaisance faire plaisir à Foucault et à ses amis de l'époque. Non, non. Il faut penser que la langue, c'est une ressource, elle ne conditionne pas, elle ne détermine pas, on l'exploite, on en tire partie, on en tire profit. Je crois, si vous voulez, qu'il y a, et bon, il y a une différence des langues, ça les linguistes le savent, et la langue chinoise, qui n'est pas une langue européenne, qui n'a pas de conjugaison, qui n'a pas de déclinaison, donc qui n'a pas de morphologie, bon, ça change des choses, c'est vrai. Et ça favorise notamment, parce qu'il n'y a pas le système des modalités, il n'y a pas tout ça, si vous voulez. Donc, cela favorise quelque chose qui est l'expression formulaire. Alors que l'expression formulaire soit retrouvée dans le discours maoïste, je veux bien, mais là, il faut quand même penser qu'on peut aujourd'hui articuler la pensée à la liberté, y compris en chinois. Donc, il n'y a pas d'atavisme, en tout cas, il n'y a pas de déterminisme d'aucune sorte entre la langue et la pensée. Ça, j'y tiens, parce que justement, ce que je veux faire paraître, c'est à quel point la pensée exploite la langue, en tire des ressources. Il n'y a pas de déterminisme. Alors, ce qui me paraît caractéristique du point de vue de la langue chinoise, c'est donc effectivement qu'elle n'a pas d'appareil grammatical développé et donc, non pas qu'elle compense, mais qu'elle fait autrement. Elle fait autrement par justement des structures formulaires très importantes dans la langue classique qui font que l'effet d'intertextualité ou de contextualité est d'autant plus important. Et donc, on ne peut pas lire un texte chinois classique sans lire les commentaires. Donc, au fond, ce sont des formules qu'il faut étudier en chinois. Apprendre. Qu'il faut apprendre. Mémoriser. Il y a par exemple, et vous l'utilisez dans votre dernier livre, la manière dont on parle de paysage, le mot paysage en chinois qui se traduit par montagne haut. Est-ce que c'est ça que vous souhaitez dire quand vous parlez du rapport chinois à la langue ? Déjà ça. Ce n'est pas que ça. mais il y a déjà ce phénomène de sémantisme-là, à savoir que nous, nous composons pays, paysage. Et que nous pensons donc le paysage comme étant une partie de pays. Une partie de pays que la nature présente à l'observateur, comme dit le dictionnaire. Alors que le chinois ne compose pas, mais il corrèle. Il pense par corrélation. Et là, c'est la langue qui le fait. Effectivement, de dire « shan shui » « shan shuan » « montagne » « eau » « je mets un « s » à « montagne » entre parenthèses, je mets un « x » à « eau » entre parenthèses, mais je ne sais pas si c'est du tient glu ou du pluriel. Et ce n'est pas « montagne » « eau » c'est « montagne » « eau » « shan shui » Ben oui, créer un écart parce que cela nous fait penser non pas par composition et c'est vrai que la grande tradition du paysage en Europe est une logique de composition dont le point de départ c'est la composition alphabétique parce que nos langues composent en Europe parce que nous avons un alphabé parce que nous avons donc des lettres, des syllabes et puis des mots et puis des propositions et puis des phrases et puis des discours et c'est vrai pour la langue c'est vrai pour la peinture Alberti décrit la peinture selon le même registre qui va de l'élément atome à ce qui est la composition d'ensemble et c'est vrai aussi de notre physique puisque Lucrèce le dit lui-même n'est-ce pas la physique c'est bien se pense à partir ou sur l'image de la langue les atomes qui composent des corps comme les lettres qui composent des mots Oui, parce que pour revenir au paysage en Europe le paysage c'est la partie d'un pays offert à l'observateur dites-vous c'est pas du tout ça en Chine le paysage Non, parce que la Chine nous fait entrer dans la pensée du paysage par un autre biais qui est celui de la corrélation montagne-eau encore une fois il n'y a pas de distinction du pluriel ou du singulier il n'y a pas de coordonnants mais il y a le haut et le bas il y a l'immobile de la montagne et la mobilité de l'eau sa fluidité il y a la masse de la montagne la forme de la montagne et le sang-forme de l'eau et il y a ce que je vois la montagne et ce que j'entends l'eau donc on est immergé par ce terme dans une pluralité de corrélations diverses et vous voyez bien que l'élément l'entrée sémantique est tout autre or je n'aurais pas imaginé ça qui m'intéresse c'est que je n'aurais pas imaginé Dieu sait que on a pensé sur le paysage en Europe mais le terme pays-paysage se retrouve dans toutes les langues européennes land landscape et en italien et en espagnol et même en russe n'est-ce pas donc là il y a bien un mot européen un sémantisme européen et je dis ça de paysage je précise ça de beaucoup d'autres mots et je n'aurais pas imaginé du dedans du sémantisme européen pays-paysage cette autre possibilité d'entrer dans le paysage que nous dit si simplement le chinois montagne eau donc ce qui m'intéresse si vous voulez dans le chinois c'est que au fond j'y trouve dit par la langue quelque chose que je n'aurais pas imaginé par la pensée sortir de l'inde européen c'est une expérience essentielle je crois et qu'on n'imagine pas du dedans de l'inde européen parce que la langue chine n'est pas plus compliquée elle est beaucoup plus simple une langue qui ne décline pas qui ne conjugue pas et en même temps alors quelles sont les ressources subtiles infinies la langue chinoise pour penser donc là on est mis en situation et au fond c'est ça que je cherchais en passant en Chine c'est être mis dans une situation un dénuement une situation où il faut réélaborer réélaborer de la cohérence recommencer à mettre du sens et notamment dans les premiers textes quand vous lisez les entretiens de Confucius moi quand j'étais en Chine on me disait c'est nul plutôt c'est l'idéologie réactionnaire ah oui pour quelles raisons parce que c'était l'époque du mouvement le grand mouvement à l'époque où j'ai commencé à entrer dans mon intérêt pour la Chine qui était le mouvement anti-Lin Piao et Confucius alors Lin Piao et Confucius mis ensemble n'est-ce pas mariés comme ça de façon un peu étrange penserait-on aujourd'hui non c'était réactionnaire par excellence donc on ne lisait pas mais ensuite quand on lit les entretiens de Confucius c'est pas intéressant si vous les lisez en français notamment vous n'avez ni définition ni vraiment conception enfin il n'y a pas de concept en tout cas vous avez des formules comme ça mis les unes à la suite des autres parfois on peut voir des éléments de suite mais souvent il n'y en a pas expression formulaire or en fait j'ai été amené à me rendre compte à quel point c'était significatif et vraiment intéressant par tout ce qui se disait subtilement c'est ce qu'on la façon dont la tradition chinoise le nomme n'est-ce pas propos subtils ouais ouais yann c'est un subtil propos qui en dit à peine qui dit de façon incohative qui ni énonce produit du discours ni non plus se retire d'un ineffable l'apophatique mais qui est cette façon de commencer à dire dire à côté ce que j'ai appelé l'allusif et là on se rend compte qu'il y a toute une richesse possible une fécondité comme j'aime à dire maintenant à côté de laquelle on peut passer mais qui dès lors qu'on entre dedans et bien ne cesse d'être à explorer et qui se retrouve dans les rapports humains que l'on peut avoir en Chine oui qui est en fait disons un mode essentiel de la culture chinoise la modalité de à peine dire à peine on a un verbe français récent enfin récent comme à l'armée a mis en valeur suggéré suggéré évoqué tout ce qui donc s'écarte de la logique discursive proprement dite qui est magnifié en Chine par la poésie pour dire que la poésie n'est pas le genre premier en Chine le fait que les images elles-mêmes ont cette fonction allusive ou plutôt que le premier texte chinois sur la poésie premier grand texte la préface du classique des poèmes un texte disons l'époque romaine pour nous a déjà cette idée que l'image poétique ou ce que nous appelons nous image poétique c'est que celui qui parle en dit assez pour que l'autre comprenne et pas trop pour risquer sa tête voilà quelque chose qui me paraît important parce que cela d'abord fait paraître à quel point le discours chinois discours non discours ou anti-discours est pris dans le politique y compris dans ce que nous appelons nous le poétique et d'autre part comment cette dimension allusive ce que j'ai appelé dimension allusive allusivité s'écarte de ce qui est le régime du sens ou régime ou registre du sens le plus fréquent en Europe qui est le partage entre sens propre et le sens figuré qui est l'opposition entre l'allégorisme et le symbole etc et vis-à-vis de quoi allusion n'est qu'une figure de rhétorique chez nous alors que cela a un déploiement considérable du côté chinois le temps François Julien et la différence d'appréhension qu'on en a c'est aussi un de vos thèmes de recherche comment parle-t-on du temps en chinois ? alors je crois que vous mettez le doigt sur une chose essentielle qui est le rapport au temps ce que nous appelons nous le temps mais déjà le terme n'a pas l'universalité que nous serions tentés de lui prêter puisque nous conjuguons c'est-à-dire que nous articulons le verbal et le temporel nous avons des temps futur présent passé avec des modalités diverses plus en plus des modes n'est-ce pas modalités parce qu'il y a des modes on prend ça en charge et nous sommes par là même contraints dans cette question qui est la question philosophique que les Crecs se sont déjà posée est-ce que le temps ça existe puisque le futur n'existe pas encore le passé n'est plus et que le présent n'est que le point de passage du futur dans le passé question que pose Aristote que reprendront les sceptiques nature étrange énigmatique du temps puisque le temps doit bien exister puisque je le divise je le coupe en tranches et en même temps aucune de ces parties n'existe je passe en Chine où le chinois ne conjugue pas il a des marqueurs éventuels de passé mais qui ne sont pas à titre de suffixe ou préfixe qui sont d'autres termes ou d'avenir proche mais sa modalité propre c'est l'infinitif puisqu'il n'a pas de désinence possible alors évidemment cela modifie la donne je dirais et nous conduit à penser pourquoi la Chine n'a pas pensé le temps jusque là au point de penser pourquoi la Chine a dû traduire le terme de temps de l'européen en japonais chinois chetienne tikan en japonais comme entre moments et pourquoi donc la Chine n'a pas conçu trois temps mais ce qui vient plutôt ce qui part passer ce qui vient présent donc dans une logique de polarité d'alternance logique traditionnelle de la pensée chinoise dans un va-et-vient si vous voulez il n'en passe une rupture de trois temps qui serait successif c'est important parce que la pensée du processus si importante en Chine se comprend aussi à partir de là la dimension non seulement de durée mais de déroulement de déroulement renouvellement et aussi le fait que la position du sujet qui nous est marquée dans la langue parce que la langue conjugue et qu'on dit je tu il et qu'on distingue aussi d'emblée du singulier et du pluriel n'est pas explicitée en chinois donc on peut très bien avoir une expression qui n'explicite pas qui ne laisse pas saillir surgir du sujet vous voyez au fond c'est la langue qui plie les choses encore une fois ce n'est pas du déterminisme mais ce sont des ressources alors il faut éviter les généralités n'est-ce pas culturelles mais c'est vrai que chaque texte de chinois classique me remet dans cette difficulté de me demander si je vais traduire au singulier ou au pluriel par exemple montagne au S ou pas S à montagne les montagnes la montagne il y a un choix que ma langue m'oblige à faire que le chinois ne fait pas et puis à quel temps je mets et je prends un vers chinois qui sera par exemple marcher seul montagne soir couvent je vais traduire en français si je mets ça moi je traduis comme ça on me dira c'est du petit nègre c'est du petit chinois mais je vais traduire sinon comme c'est traduit habituellement je marche le soir dans la montagne près du couvent et je vais refaire du discours européen en mettant en faisant saillir un sujet dont rien ne me dit bien sûr ça peut être moi mais rien ne me dit que ce soit moi en tout cas que ce moi soit déterminant et puis le soir dans le couvent enfin bon je vais donc créer une scène je vais faire du narratif descriptif ce que le vers chinois n'est pas il y a d'autant moins que ce vers là il faut le lire avec le suivant parce qu'ils sont corrélés comme la montagne et l'eau sont corrélés et donc il faut le lire à la fois verticalement pas seulement horizontalement pas seulement discursivement mais dans cette profondeur structurelle que opère la corrélation est-ce que ça signifie qu'il y a une précision au fond plus grande une exactitude plus grande du locuteur ou du scripteur de tradition européenne ou est-ce que ça n'est pas en ces termes qu'il faut poser les choses je pense que ça joue mais j'éviterai de parler en termes de plus et de moins puisque je vois ressources de part et d'autre et que les ressources ne se mesurent pas oui sans jugement de valeur non je s'entends bien mais c'est vrai que la langue grecque la langue européenne par la suite est une langue déterminante définissante grande vocation grecque la définition à l'usage non équivoque à ce qui est la précision l'akribéia disent les grecs dans le maniement du sens c'est vrai et donc toute une possibilité d'un discours qui on dira pour l'évite scientifique liée à la détermination là il y a quelque chose qui effectivement c'est ressources grec ça me paraît essentiel vis-à-vis de quoi la fonction allusive dans la langue chinoise propose d'autres ressources et dont il faut l'intéresser ensuite d'en tirer la conséquence du point de vue de la pensée l'être du côté des grecs a été pensé dans sa détermination plus vous déterminez plus cela est l'être se constitue de sa détermination comment qualifie-t-on le Tao dans les textes taoïstes je prends le Lao Tzu que dit-on de lui flou vague indistinct c'est donc la détermination le fait de retirer les déterminations qui fait entrer dans cette évasivité du Tao comme disons fond harmonique de toutes les différences un mot qui n'existe pas non plus en chinois et ce n'est pas pourtant un petit mot dans notre culture à nous c'est même un des mots sans doute les plus importants et qui renvoie à l'un des concepts les plus importants de la tradition européenne c'est le mot idée qu'est-ce que cela provoque François-Julien cette absence cette absence c'est-à-dire qu'en fait nous avons nous isoler sémantiquement penser idée être et ce qui est intéressant et en même temps désemparant quand je me tourne vers l'angle chinoise c'est que ce phénomène d'isolation ou d'isolement ne se produit pas donc vous avez un terme y en chinois qui signifie idée mais aussi incitation intérieure mais aussi sens dont le spectre est large nous nous avons trié là-dedans et c'est ça qui est intéressant dans le rapport des langues c'est-à-dire comment il y a des phénomènes d'isolation d'un côté et au contraire apparemment de confusion de l'autre ce qui fait que par exemple on dit ce terme contraduit par idée en chinois en même temps on dit que la grande peinture chinoise elle écrit ça elle n'écrit pas de l'idée elle écrit quoi de l'incitation intérieure elle écrit un mouvement d'activation de l'esprit ce n'est pas de l'idée au sens abstrait au sens de représentation idéale etc et à conséquence de ça idéal idéal qui est un terme important de la pensée pas de la pensée seulement de la culture européenne avec tout ce que cela a déjà construit chez Platon d'abstraction mais aussi de motivation l'idéal c'est à la fois l'idéal c'est-à-dire abstrait du phénoménal mais en même temps c'est ce sur quoi se branche le désir c'est un but oui plus qu'un but d'ailleurs c'est ce qui nous mobilise nous fait tendre nous fait aspirer bref ça a été essentiel comme élément de la culture européenne de Platon à Baudelaire or je dirais que tous les temps peuvent se traduire bien sûr on a traduit idéal en chinois simplement on a traduit à contresens parce qu'on a traduit l'issian science et pensée en 1900 voyez on peut dater c'est récent plus d'un siècle mais l'issian c'est quoi c'est la cohérence des choses c'est l'avenure interne du jade c'est donc pas du tout hors le monde pas du tout produit d'abstraction c'est la pensée c'est traduit mot à mot la pensée de la cohérence interne entre ce que dit idéal à partir des grecs dans la pensée européenne dans le romantisme allemand comme étant ce qui est hors le monde mais mobilisant notre aspiration et puis ce qui est traduit en chinois comme étant la pensée de la cohérence interne voyez l'écart mais on comprend mieux avec ces difficultés de traduction de l'idéal du concept d'idéal qu'il ne faut pas comprendre la Chine à partir de nos outils conceptuels et que même on ne peut vraisemblablement pas comprendre ce pays en réfléchissant à partir de nos outils habituels je crois qu'on ne peut réfléchir qu'à partir de nos outils habituels mais qu'il faut les faire travailler les remettre en chantier décatégoriser et recatégoriser c'est ça l'intérêt c'est ça dans quoi nous met nécessairement la découverte d'une langue pensée je m'intirais entre les deux comme la chinoise n'appartenant pas à notre atavisme philosophique n'appartenant pas à notre famille de langues etc. donc je vois que c'est ça qui est disons une occasion de penser une chance de penser c'est qu'on ne peut penser qu'à partir de la façon dont nous avons commencé à penser à partir de ma langue pour moi le français mais il faut l'ouvrir il faut refondre il faut réinterroger revenir en amont revenir dans l'impensé notre pensée j'appelle un pensée vous évoquez le mot tout à l'heure ce à partir de quoi je pense et que par là même je ne pense pas ce à quoi ma pensée est adossée c'est pour ça que je m'intéresse au chinois c'est parce que j'y vois une stratégie oblique pour revenir sur l'impensé de ma pensée revenir en amont du cogito du cogito cartésien c'est à dire au fond dans l'en deçà des parties pris qui sont les miens que je véhicule comme de l'évidence comme allant de soi pour avoir de nouveau prise sur eux et donc penser à penser penser à penser ce que ce qui me paraît évident et je ne pense pas à penser une dernière question rapidement avant de nous quitter pour ce soir François Julien la littérature contemporaine chinoise est-ce que vous l'aimez est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est diffusée correctement en France et comment la caractériser aujourd'hui quelles sont ses préoccupations à cette littérature là dans mon projet philosophique ce n'est pas essentiel parce qu'il faut beaucoup de temps pour la connaître et parce que j'ai le sentiment qu'elle est quand même dans une sorte d'appauvrissement par rapport à la richesse précédente précédente pauvreté de la langue de la langue de la langue d'abord puisque la richesse vous la datez que j'ai encore chez Loussune par exemple exemplairement chez Loussune bon qui est mort en 1936 1936 mais disons la période maweïste n'a pas été une période d'enrichissement de la langue vous l'imaginez et la période suivante alors c'est beaucoup plus divers mais au fond je ne crois pas que nous vivions aujourd'hui une grande époque de la littérature chinoise parce que la langue s'est appauvrie nombre d'écrivains sont limités dans leur vocabulaire de façon assez affligeante parce que ce qui se vend ça c'est pas seulement propre à la Chine c'est le plus facile donc il y a une réalité de marché en Chine dont c'est le roman réaliste c'était avant le roman dénonciateur bref un roman quand même un peu à l'occidental dont je ne pense pas qu'il soit un lieu de grande subtilité à la différence par exemple du cinéma chinois qui me paraît beaucoup plus subtil donc j'ai le sentiment que ce n'est pas un lieu si vous voulez de développement culturel important aujourd'hui merci beaucoup françois julien et nous nous retrouvons demain pour ce troisième épisode d'avoine bonsoir françois julien bonsoir pour la troisième fois cette semaine vous nous recevez dans votre bureau pour cette série d'entretien alors vous êtes philosophe on le sait sinologue vous êtes né au début des années 50 et vous avez d'abord étudié le grec à l'école normale supérieure avant de vous intéresser à la Chine et à la pensée chinoise jusqu'à y passer plusieurs années à partir de 1975 et depuis vous développez une philosophie originale qui prend comme point d'appui ce que vous appelez l'écart entre pensée chinoise et pensée occidentale alors dans le premier épisode de cette série nous avons parlé de votre formation de votre découverte de la Chine hier il était question des mots vecteur de la pensée vecteur des impensés aussi c'est à dire tout ce dont nous héritons culturellement dans nos manières de voir les choses puis nous avons également parlé de la question de la traduction aujourd'hui je voudrais entrer avec vous dans ce qui constitue je crois le coeur de vos concepts avec les notions d'écart et d'antre notion à laquelle vous avez consacré votre leçon inaugurale de la chaire sur l'altérité au collège d'études mondial de la fondation maison des sciences de l'homme ce qui prouve son importance pour vous est-ce que vous diriez François Julien pour commencer que c'est le concept central de votre philosophie je crois d'abord qu'il faut l'entendre par rapport à d'autres et comprendre pourquoi j'ai dû progressivement en venir à ces outils-là c'est donc le produit d'un cheminement notamment une façon de reposer le problème et bien des rapports de dents dehors de ce qu'on appelle notre culture européenne et d'une culture extérieure à celle de l'Europe en tout cas si longtemps comme la chinoise ces mots ces concepts à quel moment arrive-t-il dans votre carrière dans votre vie ils se cherchent progressivement ils se promeuvent du fait qu'il faut je crois poser autrement la question notamment on parle de la diversité culturelle le plus couramment en termes de différence ou de ressemblance différence culturelle et en termes de comparaison et c'est cela qui m'a paru progressivement ne pas convenir et donc j'étais amené à produire mon propre mécano mes propres outils mes propres concepts donc pour essayer de me saisir plus justement de cette question qu'est-ce qui vous a paru ne pas convenir dans ce terme de différence par exemple entre les cultures parce que différence renvoie à identité de deux façons d'une part parce que si on parle de différence culturelle on sous-entend un genre commun en amont d'elle toutes les différences proviennent on appellera l'homme la nature humaine bref d'une nature idéologique dont je ne sais pas comment répondre mais la différence suppose une identité comme genre premier dont les différences ensuite marquent la spécification et d'autre part donc je ne sais pas quel est ce grand X au départ je ne peux plus me reposer sur une idéologie trop simpliste de la nature humaine dont je vois bien à quel point elle est culturellement conditionnée et d'autre part parce que la différence conduit à une identification culturelle c'est le propre de la différence que comme dit Aristote de différence en différence aboutir à l'essence même de la chose à sa caractéristique à sa définition or je ne crois pas qu'il y ait d'identité culturelle possible parce que le culturel est en mutation continue il se transforme donc l'idée d'aboutir à une sorte de noyau dur pur de la culture me paraît totalement abstrait ou aberrant en plus la notion de différence culturelle conduit à ranger à ranger le culturel à établir des caractéristiques à penser les cultures comme étant ayant des traits comme ça plus ou moins définitifs qui soient qui fixent leur identité possible c'est ce qu'on a vu dans le célèbre donc très mauvais livre de Huntington sur le clash des civilisations parce que célébrité oui ça c'est bien ensemble parce que c'est des scandales ça se fait etc mais c'est pas pensé qui établit des identités culturelles culture chinoise culture islamique culture européenne etc on range les cultures d'une sorte de panoplie dans laquelle chacun aurait disons sa spécificité propre donc le choc des civilisations n'existe pas non c'est pas qu'il n'existe pas c'est qu'il y a des rapports de force entre cultures mais qu'il faut justement penser comment gérer ce divers autrement que sous la forme dure du clash ou une forme trop molle du dialogue alors c'est par rapport à ça parce que mais on en a les conséquences prenez notre constitution européenne vous vous souvenez il fallait on a souhaité faire Europe donc établir une constitution pour cela en bon constituant on a pensé à un préambule à un préambule qui dirait ce qu'est Europe et les uns ont dit l'Europe est chrétienne caractéristique de l'Europe d'autres ont dit mais non elle est laïque et donc finalement on ne s'est pas entendu sur ces caractéristiques fondamentales puisque l'Europe est à la fois l'un et l'autre l'Europe est la tension de l'un vis-à-vis de l'autre la conséquence c'est quoi ? c'est qu'elle n'a pas fait de préambule et finalement on n'est pas arrivé à identifier ce qu'est l'Europe puisque l'Europe n'est pas identifiable sous des traits spécifiques donc on n'a pas fait Europe donc c'est coûteux et d'abord politiquement il n'y a pas d'identité culturelle possible je ne crois pas qu'il y ait une identité culturelle française mais je ne suis pas pour autant passif et je donc je substituerai aux notions de différence et d'identité un autre couple qui est écart et fécondité alors quelle différence entre différence et écart ? je dirais que différence et écart marquent une séparation mais la différence sous l'angle de la distinction distinction des sens tout caractéristique l'écart sous l'angle de la distance faire un écart et donc l'écart ne suppose pas un genre premier l'écart en fait met en tension ce qui l'a séparé met en tension et le terme n'est pas de rangement mais je dirais de dérangement comme on dit faire un écart jusqu'où va l'écart donc écart est un terme exploratoire heuristique jusqu'où va les écarts entre cultures c'est ma question et non pas du tout pour enfermer les cultures dans des bulles mais au contraire parce que c'est à partir des écarts qu'on peut penser la promotion du commun ça je tiens essentiellement à ce point là puisqu'il faut distinguer il y a une phrase de Braque que j'aime à citer le commun n'est pas le semblable ou encore Trouybert ressemble à Corot mais ils n'ont rien de commun justement il faut penser un commun à venir qui ne soit pas un commun d'assimilation de similitude de clonage mais un commun qui se déploie à partir des écarts car c'est le travail des écarts qui promeut le commun et qui promeut le commun dans sa fécondité alors vous parliez du préambule de la constitution européenne comment est-ce que on aurait pu rédiger un préambule basé sur ces écarts puisque la définition telle qu'on la pratique chez nous c'est précisément de différencier les choses alors comment écrire quelque chose qui serait dans l'écart on le sait tous qu'est-ce qui fait Europe c'est la tension c'est l'écart entre justement laïcité et la foi c'est ça qui a fait l'Europe qui l'a tendu qui l'a promu c'est justement elle a été travaillée à la fois par la référence à Dieu quelque chose qui s'est construit en théologie etc et en même temps depuis Épicure depuis par le refus de cette transcendance surtout le refus de la foi constituée et aboutissant aux Lumières donc c'est la tension des deux c'est l'écart qui a fait la force de l'Europe qui a fait vivre intensément pour quelle raison finalement on se sent obligé de le différencier la pensée range parce que la différence est un concept de connaissance elle est qu'elle est un concept je dirais de pensée de réflexion moi je ne compare pas la Chine et l'Europe contrairement à tout ce que j'entends sur mon travail qu'est-ce que je fais j'essaie d'organiser un vis-à-vis de la langue pensée européenne de la langue pensée chinoise pour produire un dévisagement réciproque vis-à-vis dévisagement réciproque de façon à ce que chaque culture puisse se sonder dans l'autre se réfléchir dans l'autre et donc faire apparaître son impensé et par rapport au problème politique qui pour moi est essentiel c'est donc que nous avons pensé aujourd'hui un commun de l'humanité et ce commun de l'humanité je crois qu'on a à le promouvoir en prenant en compte le travail des écarts donc la diversification possible contre ce qui serait l'aplacissement par uniformisation dans la mondialisation si vous voulez standardisante ou le fait que ce serait une langue commune il n'y a plus qu'une seule langue nous perdrions cette richesse des écarts que les langues constituent donc quel conseil à l'homme politique quand on prend en compte votre philosophie quelle traduction finalement ça veut dire faut-il préserver toutes les identités faire en sorte que chaque identité chaque communauté puisse vivre comme il l'entend quelle traduction politique d'abord je pense qu'il faut c'est mon travail de philosophe essayer de nettoyer un peu les concepts plutôt les notions communes pour en faire des concepts je crois qu'il ne faut pas se tromper d'abord sur les notions de départ celle de l'universel et celle de commun l'universel est une exigence de la raison qui prescrit une nécessité de principe exigence de la raison au départ exigence logique le commun c'est un concept politique c'est le partage et il est politique pourquoi ? parce que mon commun pour une part il m'est donné pour une part je le choisis il y a un commun qui m'est donné par la famille par la nation comme on dit un être n'est-ce pas nation puis un commun que je choisis commun de la cité commun oui commun de la cité c'est pour ça que les grecs faisaient du commun la notion de départ du politique alors il me semble si vous voulez qu'il faut renoncer à la notion d'identité parce qu'il n'y a pas d'identité culturelle possible parce que le propre de la culture c'est de muter les cultures qui ne mutent plus qui ne se transforment plus sont des cultures mortes comme on dit des langues mortes en chinois c'est très bien dit pour dire culture en chinois on dit ouen roi ouen texte texte caractère etc et roi transformation donc je vois qu'il faut assumer cette dimension de mutation du culturel sans vouloir immobiliser sans vouloir spécifier sans vouloir identifier parce qu'on a plus qu'un corps mort en même temps il ne faut pas renoncer à l'égeance d'universel l'universel il n'est pas donné d'emblée dans une nature humaine un homme avec un grand H ou je ne sais quoi l'universel il n'est pas donné d'emblée et ça c'est l'expérience de mon travail passant par la Chine du don à la philosophie européenne on vous présente des catégories comme étant universel je pense à Kant dans la table des catégories ce qu'il appelle des concepts souches de tout entendement humain tant que j'étais dans la philosophie européenne j'ai pris ça à la lettre et de bonne foi comme on dit passant en Chine je me suis rendu compte que non que par exemple le concept de substance que Kant considère comme un concept de tout entendement non c'est lié à l'anthologie grecque c'est lié au substantiel ce qui se tient sous support substance sujet bref quelque chose qui était qui relevait du cheminement de la pensée européenne de même existence face à non-existence est-ce que ce sont des concepts souches de tout esprit de tout entendement comme il dit non si je passe en Chine je me rends compte que la Chine la pensée entre présence-absence entre existence et non-existence il n'y a même pas les deux verbes entre il y a il n'y a pas dit le chinois comme le peintre peint entre il y a il n'y a pas alors si on part sur des principes qui sont déjà entre nos deux cultures extrêmement différents ce n'est pas des principes c'est des cohérences vous revenez à différents oui pardon qui s'écartent les uns des autres il y a de l'écart donc de la ressource comment créer le commun de manière politique une fois qu'on a défini ses concepts car c'est quand même le problème je comprends bien vous voyez le risque lequel est-il il y a deux abîmes l'un c'est l'universalisme facile je prends ma conception comme valant éternellement ou universellement et donc je la projette sur les autres est-ce que j'appellerais en regard le relativisme paresseux c'est-à-dire chaque culture s'enlève dans sa bulle et s'isole des autres je crois qu'il faut à la fois explorer sonder détecter explorer la possibilité des écarts la richesse qu'ils ouvrent comme autant d'accès comme autant de développement divers du pensable et en même temps être conduit par une exigence universelle mais qui n'est pas un universel donné d'emblée comme dans la table des catégories anciennes que j'évoquais comme si vous voyez parce que c'est d'une langue que Kant le fait à partir d'une langue la sienne le latin allemand comme le faisait déjà Aristote à partir du grec c'est-à-dire qu'en fait on fait penser sa langue et donc on considère qu'effectivement dans la langue européenne les rapports de causalité les rapports substantiels les rapports d'existence et de non-existence sont essentiels et si on sort d'Europe donc je crois qu'il faut garder l'idée d'un universel mais qui n'est pas un universel donné d'emblée qui est un universel régulateur qui conduit qui conduit c'est-à-dire une exigence de la raison qui n'est jamais satisfaite et donc élargir notre commun par la perspective d'un universel qui n'est pas donné là je tiens à le dire parce que c'est une position politique pour moi l'universel le bon universel c'est le contraire de l'universalisme l'universalisme c'est croire qu'on a tout et quand on croit qu'on a tout on ne sait pas ce qui manque donc je plaide moi pour un universel rebelle qui rouvre du manque dans toutes les universalités clauses pour faire apparaître justement ce qui manque ce qui peut rouvrir ces totalités et les remettre en chemin c'est pour ça si vous voulez que je conçois de commun qu'à partir du repérage de la promotion d'écarts culturels à travers lesquels de promouvoir le commun prenons les écarts des langues la diversité des langues Babel est la ressource de la pensée nous pensons parce que nous avons des langues et que les langues se réfléchissent les unes les autres si nous n'avons plus qu'une seule langue l'uniforme d'une langue d'un globige quelconque et bien notre pensée sera totalement démunie donc à ce titre là la mondialisation vous effraie d'une certaine manière non rien ne m'effraie parce que je suis philosophe donc j'essaie de réfléchir pour sortir de tout affect comme ça aussi nuisible non simplement je pense que toute situation est dangereuse en même temps qu'elle ouvre des possibles donc je crois qu'il y a effectivement à penser à la fois la mondialisation qui nous permet justement de circuler entre eux dans le divers culturel ce qu'on ne faisait pas avant donc là il y a une ouverture extrême sortir de l'art européen sortir de l'horizon qui était le nôtre auparavant des générations précédentes il y a une chance extrême en même temps si la mondialisation c'est une standardisation si c'est une uniformisation c'est le cas pour vous en ce moment ? ça dépend ce qu'on en fait chaque génération a ses responsabilités chaque génération a sa forme de résistance nos parents nos grands-parents avaient leur résistance on a la nôtre et je pense que la résistance aujourd'hui c'est justement savoir faire travailler le divers pour ne pas tomber dans l'ennui n'est-ce pas d'un uniforme qui ne pensera plus alors le divers est-ce qu'il travaille aujourd'hui comme il devrait vous qui avez longtemps étudié le grec vous vous rendez compte qu'aujourd'hui le grec n'est plus enseigné et ce au fond depuis peu d'années qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça dit de l'évolution de la société François-Julien ? je pense qu'il fallait une mutation c'est-à-dire que le grec le latin faisait partie des humanités et donc du lycée bourgeois d'avant faut-il pour autant l'abandonner comme ressource pour revenir à ce terme auquel je tiens fécondité je crois que non et je vérifie que l'expérience d'enseignement du grec ou du latin en banlieue marche très bien donc là il y a quelque chose qui a été je crois un renoncement ou une lâcheté pour dire le terme comme ça comme il est et je crois que notre responsabilité intellectuelle c'est justement cette vigilance voire cette résistance pour éviter les lâchetés qui sont des facilités qui n'osent pas opérer les mutations qu'il faut opérer donc je pense qu'il fallait que les langues anciennes que l'enseignement des langues anciennes mute disons ne soit plus l'apanage du lycée classique ou lycée bourgeois mais il n'y avait aucune raison il n'y a pas de raison pour autant à ce qu'on abandonne la ressource que constituent le latin et le grec c'est-à-dire que l'efficacité de cet apprentissage n'est plus évident pour les personnes qui l'apprennent non je pense que ce n'est pas ça qui est en jeu ce n'est pas qu'il n'est plus évident c'est qu'on n'a plus la capacité de l'enseigner en fonction des exigences intellectuelles que cela porte parce que ce n'est pas si vous voulez le meule oreiller de la culture nos anciens nos ancêtres et vous voyez une sorte de filiation facile non c'est l'outil c'est le fait que penser on pense entre langues que la diversité des langues crée autant de perspectives réciproques sur notre idiome et donc permet de circuler et ouvre des obliquités entre lesquelles on pense on pense entre on ne pense pas au sein d'eux parce qu'au sein d'eux on ne pense pas on n'a pas besoin de penser c'est donc ce travail de l'écart qui fait que nous sommes conduits promus dans cette nécessité de penser de penser à nouveau frais et je vois donc si vous voulez que là il faut te dire compte effectivement de l'exigence politique mais la considérer en aval d'une réflexion philosophique ou si vous voulez reprendre la notion de dialogue on dit dialogue des cultures comme étant l'internative au clash moi je prendrais justement dialogue non pas comme ce terme mou d'entente plus ou moins de compromis entre les cultures je ne crois pas au compromis à la tolérance je veux dire cette façon où chacun mettrait un peu d'eau dans son vin pour se rendre tolérable à l'autre la tolérance ce n'est pas un terme auquel vous croyez non je pense il ne s'agit pas de la demi-mesure il ne s'agit pas de chacun érodant un peu ou abrasant un peu ses valeurs ou ses opinions je trouve ça triste non je pense plutôt qu'il faut promouvoir le dialogue des cultures en donnant un sens fort éodia éologos éodia de l'écart et on sait bien qu'un dialogue des temps plus riche qu'il y a d'écart en jeu les grecs nous l'ont assez dit sinon c'est la tautologie avez-vous pensé à vous engager politiquement dans des associations et à chercher à porter finalement je ne sais pas la fibre politique qui se trouve dans votre philosophie je vous vois venir mais vous savez que la vie politique française a beaucoup muté qu'elle est de moins en moins une affaire d'engagement qu'elle est de plus en plus une affaire de position de positionnement de réélection quel parti politique peut entendre ça aujourd'hui ? je ne suis pas contre les partis puisqu'ils organisent la démocratie mais en même temps je suis frappé et déçu de leur surdité à ce type de réflexion alors que quand je rencontre le monde de l'entreprise par exemple là je trouve des dirigeants d'entreprise qui entendent cela et pour quelles raisons alors ? parce que je pense que dans l'entreprise vous êtes soucieux d'efficacité il y a du résultat à donner vous êtes sur la brèche et il me semble je le dis avec un regret bien sûr que le monde politique est de plus en plus perd de conviction pour ne penser qu'à des positions et donc à des réélections regardez la vie politique française donc je crois qu'il y a de moins en moins d'écoute intellectuelle prenez les diversités d'été d'aujourd'hui d'il y a 20 ans il faut mesurer le chemin ou plutôt la pente descendue je crois que le monde politique en France n'a plus la capacité intellectuelle c'en est défait tout ça trop encombrant d'assumer des questions de ce type et donc et dans la gestion comme ça non seulement du quotidien mais dans une sorte d'aménagement continu sans plus prendre en compte la responsabilité d'options de pensée et d'options politiques et je crois que ce qui a changé la donne il faut qu'elle lui donne un nom et c'est essentiellement la médiatisation c'est les médias qui organisent la politique en théâtre où on tient des rôles où on a des postures et on pense que les postures suffisent à créer des positions mais non les positions se constituent par des choix et des choix réfléchis donc je crois qu'il y a un phénomène qui est mondial aujourd'hui de médiatisation alors d'une part effectivement de ma part une déception mais je pense qu'elle n'est pas seulement de moi à l'égard de l'incapacité à penser le politique aujourd'hui par différence avec avant sur un plan vraiment d'options de choix donc de responsabilité qui fait que la politique je pense que cela n'intéresse plus personne il n'est qu'une affaire de gestion des intérêts ça c'est un fait qui me semble utile conduit à ce que eh bien si je reprends le thème platonicien des philosophes rois ou des rois philosophes eh bien disons la philosophie la réflexion générale ce n'est pas une question d'école ce n'est pas une question de position de philosophe mais disons l'activité proprement philosophique a de moins en moins prise sur la vie politique française ça c'est ce que je constate quand on va parler d'engagement je sais que la question me l'a posé mais si vous voulez je ne peux pas concevoir d'engagement comme il y en avait il y a 20 ou 30 ans puisque les conditions ont changé et que ce qui est quand même la mise en scène du poétique aujourd'hui est essentiellement médiatique donc sur les effets d'images de théâtre tout ce qui est donc ce jeu scénique alors dont j'ai rien à faire vous auriez les ressources pour faire un peu de théâtre oui mais je crois que ce n'est pas philosophique c'est autre chose on peut aimer le théâtre et jouer mais c'est très bien mais c'est autre chose c'est pas ça que je prétends la radio à la télévision pour parler pour m'exprimer en tant que philosophe parce que la radio garde la parole et la philosophie c'est de la parole et il n'y a pas de philosophe silencieux le propre du philosophe c'est qu'il parle à la différence du sage un philosophe n'est philosophe que s'il a un logos et c'est pour ça que la radio est un très bon vecteur à mon sens de philosophie la télévision en rajoutant de l'image et bien en fait une mise en scène en fait quelque chose qui impressionne affecte etc en dehors de l'abstraction du propos et donc ressource ou fécondité de la radio l'écart l'entre nous parlons ici des cultures mais vous pourriez aussi parler de la différence entre les sexes vous écrivez je me dis que rétablir culturellement de l'écart entre les sexes ou les genres et pourquoi pas au sein d'un même sexe et d'un même genre est ce qui seul peut donner à tendre à nouveau l'un vers l'autre faire lever du désir et créer de l'attrait donc c'est quand même une phrase qui peut prêter une certaine forme de polémique alors qu'aujourd'hui on cherche plutôt à indifférencier au fond les genres c'est à dire que le genre est quelque chose de construit mais distinguant différence et écart les différences s'estompent entre cultures aujourd'hui du fait de la modélisation de même je comprends très bien qu'il y a un discours sur la différenciation des gens je parle d'écart c'est autre chose c'est à dire de ce qui peut mettre en tension non pas donc de ranger les catégories masculin-féminin voir si la différence la distinction entre les deux s'estompe ou entre les cultures entre lesquelles les distinctions s'estomperaient très bien je ne suis même pas juge je parle à la ressource de l'écart le fait que l'écart c'est la capacité d'embranchement à partir de laquelle eh bien une mise en tension s'organise et donc évidemment du désir peut venir ce qui me ça menace le couple comme ça menace les cultures c'est l'ennui c'est l'ennui c'est l'ennui parce que les choses se rangent et ne travaillent plus les uns avec les autres au sein d'un couple j'ai même dit au sein d'un même sexe l'important c'est qu'il y ait la tension qui s'organise donc de l'intensité de l'intensif et c'est la force de l'écart que d'ouvrir cette ressource d'intensivité donc encore une fois il faut bien prendre la distinction différence écart dans sa radicalité et le fait que l'écart est une figure exploratoire aventureuse jusqu'où va l'écart faire un écart comme le dit la langue communément sortir du normé et à partir de là fait apparaître des fécondités des ressources et donc enrichi cette entre entre nous au sein d'un couple entre culture entre langue c'est que l'écart ouvre de l'entre et l'entre est le lieu justement lieu non lieu lieu sans en soi lieu non ontologique où justement l'attention peut apparaître et travailler pour les dialogues des cultures je reviens à ce terme je tiens la foi au dia de l'écart et du parcours le dia grec de l'autre part le gosse l'intelligible et ce que je retiens du mot dialogue des cultures si on ne peut pas en faire un terme mou masquant la violence des volontés de puissance si les cultures sont dans des rapports de force et toujours et bien c'est que c'est par le vis-à-vis faisant travers les écarts au lieu de les camoufler que de l'entre de l'entre du commun apparaît et que de l'intelligible se déploie y compris de façon qu'on n'attendait pas est-ce que vous avez pour terminer avant de nous retrouver demain un exemple dans l'histoire où de manière naturelle au fond cet écart aurait travaillé si bien qu'il aurait produit des résultats positifs prenez Rome prenez Rome à l'époque impériale Rome est un divers extrême il y a de tout à Rome en termes de population de langue et ça a créé ça a promu quoi ? quelque chose qui est un commun culturel de la citoyenneté romaine devenu kibuitas maxima kibuitas universa dans cet immense empire romain protégé par l'Ulimès de plus en plus fragile mais Rome est un exemple si vous voulez réfléchir aujourd'hui d'une première mondialisation première globalisation avec un divers extrême en termes de dieu en termes de croyance en termes de langue en termes de ça venait partout d'Afrique d'Europe mais de l'Orient pas extrême mais disons déjà assez lointain or il y a eu cette décision de 212 la citoyenneté romaine à tous les habitants voilà quelque chose qui était un commun juridique d'une kibuitas universa universelle n'est-ce pas avec cette chose étrange d'où le citoyenneté j'étais citoyen de mon village et en même temps citoyen romain qui est je crois à méditer aujourd'hui comme exemple de promen commun à partir d'une exigence universelle le droit l'exigence de citoyenneté comme étant prescriptive à une échelle à une vaste échelle d'humanité merci François-Julien et à demain pour un nouvel épisode de cet entretien à venir François-Julien bonsoir vous êtes philosophe et sinologue né au début des années 50 vous avez d'abord étudié le grec à l'école normale supérieure avant de vous tourner très tôt vers l'étude de la langue et de la pensée chinoise à une époque où ce n'était pas encore à la mode et vous avez développé à travers de nombreux livres une philosophie originale qui tente à mettre en regard la pensée chinoise et la pensée occidentale en observant les écarts entre ces deux cultures qui ont chacune leurs impensées leurs réflexes hérités leurs appréhensions propres du monde alors jusqu'ici nous avons parlé de votre découverte de la Chine de ce que les mots les structures grammaticales trahissent des différentes visions du monde ici et là-bas hier il était question de vos concepts d'écarts et d'entres qui s'opposent à l'idée de différence simple ce qui nous a conduit à parler d'identité et aujourd'hui je voudrais aborder une autre partie de votre réflexion que vous avez développée dans un livre intitulé la propension des choses et qui concerne la notion d'efficacité en Chine alors c'est une démarche un peu iconoclaste dans le champ de la philosophie qui a tendance à évacuer des notions qui seraient trop liées finalement à l'idée de la compétition comme peut l'être celle de l'efficacité est-ce que vous avez été accueilli dans le champ philosophique avec ce sujet de manière bienveillante François-Julien ou au contraire de manière un petit peu suspicieuse je pense que mon travail est accueilli de façon toujours un peu suspicieuse quelle que soit la question que j'aborde et des deux côtés des côtés synologiques et du côté philosophique de même de même parce que la philosophie prétend que tout l'intéresse est dans sa diversité ou dans sa radicalité mais ébranlait un peu des conceptions disons non seulement fondamentales mais tellement implantées tellement irritées tellement ataviques comme dirait Nietzsche de la philosophie et déplacer l'intérêt aussi déplacer les sujets est toujours un peu coûteux et suscite toujours quelques réserves ou disons intolérances mais là il y a en plus une notion impure pour la philosophie cette idée d'efficacité oui impure peut-être parce qu'elle sort des grandes questions classiques en même temps il me semble que si on réfléchit sur Aristote ou sur Machiavel ou sur Clausewitz qui sont de grands penseurs de la tradition européenne cette question est vite là au travail de toute façon moi c'est pas mon problème et dans mon pas de côté par la Chine j'avais plusieurs raisons l'une d'aller voir ailleurs sortir donc de la pensée européenne non pas pour la quitter mais pour la remettre en perspective trouver du recul dans ma pensée mais j'avais aussi en vue autre chose qui était de ne pas me spécialiser en philosophie et donc passer en Chine c'est une commodité pour ne pas passer par cette contrainte et que d'abord l'université établit vous occupez du grec ou pas philosophie politique ou esthétique ou morale il faut choisir donc la philosophie c'est institutionnellement morcelé et il me semble c'est ma conviction de base que être philosophe c'est néanmoins sacré à travers tout ça donc passer en Chine dans cette extrême spécialité en tout cas qui était la synologie à l'époque il y a 30 ans fait que j'ai besoin de tout du philosophique y compris du pur philosophique et du littéraire ou de l'artistique y compris des questions qui sont apparemment marginales ou non réfléchies par la philosophie mais qui dès lors qu'elles prennent figure de question sont aussi philosophiques donc c'est vrai pour moi la stratégie d'un détour par la Chine avait aussi et au départ cette intention là de se mettre dans une position de dénuement tel qu'ensuite tout le philosophique me soit nécessaire sans plus que j'ai à le classer ou le considérer selon des hiérarchies propres à la philosophie alors cette idée d'efficacité comment en êtes-vous venu à la travailler est-ce que c'est parce que cette notion vous a semblé centrale dans la pensée chinoise dans la manière de vivre au fond même au quotidien qu'on est chinois c'est d'abord parce que la pensée chinoise me paraît par différents biais c'est pas seulement un une école ou certains textes être une réflexion stratégique la stratégie je crois est au cœur de la pensée chinoise à preuve le fait qu'il y a en Chine une littérature unique des arts de la guerre qui n'a pas d'équivalent en Europe ou ailleurs et je me suis longtemps demandé pourquoi au fond il y avait cette littérature des arts de la guerre de la Chine à une époque qu'on a nommé des royaumes combattants mais Dieu sait que le combat et la guerre il y a partout contemporain de cette Chine des royaumes combattants on a en Grèce la rivalité des cités principautés cités elles sont toujours en train de se faire la guerre mais je crois qu'en lisant Clausewitz j'ai approché davantage d'une raison possible à cela qui est que Clausewitz dans son fameux de la guerre nous dit la guerre est quelque chose qui vit et réagit la guerre ça ne s'est pas tout seul la guerre ça se fait avec l'autre l'adversaire qui n'est pas second qui est premier dans notre affaire or comme la Chine a été une pensée de la polarité c'est-à-dire d'opposés complémentaires en relation en interaction la Chine était à l'aise pour penser la relation stratégique et cette pensée en polarité est-ce qu'on peut en trouver aussi les racines de la tradition chinoise c'est un des grands embranchements de la pensée chinoise c'est que très tôt parce qu'il y a 3000 ans si vous voulez quand notamment émerge la notion de ciel avec l'avènement d'une nouvelle dynastie celle des Zhou il y a peu 3000 ans cette notion de ciel ne reste pas seule isolée absolue elle se met en rapport avec la terre ciel terre voilà une polarité après ça yin yang l'adrait et l'ubac de la montagne côté ombreux ou côté éclairé mais ce qui me paraît un des points importants disons faisant écart avec ce qui a été la tentation moniste ou disons atomiste de l'europe qui a été donc de penser l'un l'un premier ou l'un ultime la chaîne a pensé par corrélation et donc non pas par composition mais par corrélation corrélation c'est-à-dire l'appariement l'un qui va avec l'autre même pour dire juste en chinois contemporain on dit doué doué c'est une fille qui fait pair avec appareillée accouplée et cela se retrouve donc dans la pensée de la stratégie oui parce que la stratégie c'est un accouplément l'adversaire et moi on fait couple et ça c'est très important pour comprendre pourquoi la pensée chinoise ouvre un écart profond avec la pensée stratégique européenne si je résume du côté européen comment est-on efficace et bien on fait un plan on trace un idéal on projette un devoir-être on modélise depuis les grecs Eidos la guerre le plan de guerre en économie une courbe de croissance dans la vie politique constitution un programme électoral c'est donc une modélisation qui conduit à penser en rapport de théorie et de pratique le modèle placé en théorie en forme d'idéalité et la pratique ensuite prataine en grec faire se mettre à faire à exécuter donc faire entrer le modèle dans le réel avec tout ce que ce faire entrer peut impliquer de forçage dans la pensée chinoise la stratégie vous ne trouvez pas cette notion de modélisation même si le premier chapitre du Sun Tzu Tipian on traduit aujourd'hui par plan parce que le terme est passé en Chine aujourd'hui et parce qu'on lit ce qu'on attend Ti signifie en chinois supputer évaluer et évaluer quoi ? ce que j'ai traduit par potentiel de situation Che c'est à dire qu'au lieu de refaire la situation dans mon esprit sur un mode théorique et modélisé en termes de devoir être qu'est-ce que je fais ? j'essaie de repérer au sein de la situation dans laquelle je suis engagé les facteurs favorables les facteurs porteurs les facteurs constituant un potentiel de situation regarder autour de soi savoir où on se trouve où se trouvent les autres détecter non pas projeter un plan sur le réel mais détecter toutes les ressources si minimes qu'elles soient ressources sur lesquelles je pourrais m'appuyer pour me laisser porter avec l'idée chinoise que la situation c'est une ressource et donc le stratège chinois est quelqu'un qui va essayer d'infléchir la situation dans son sens de façon favorable donc en dessinant les amorces favorables en les faisant mûrir je poserai donc à la stratégie de modélisation une stratégie de maturation faire mûrir ces amorces favorables de façon à faire que la situation progressivement s'infléchisse de mon côté et qu'elle puisse d'elle-même ensuite produire les effets les effets donc découlant de la pente progressivement créée alors là je crois qu'il y a vraiment écart et écart intéressant parce que on entre dans une pense à la stratégie très développée en Chine qui fait apparaître que le bon stratège il y a une phrase célèbre ou plusieurs je vais peut-être citer quand il est dit les troupes victorieuses sont les troupes qui ont gagné avant d'engager le combat le corollaire c'est que les troupes vaincues sont les troupes qui ne cherchent la victoire qu'au moment du combat ça signifie que la victoire elle est en amont elle est dans les conditions non pas dans un rapport de moyens à fin forme idéale posée comme but le schéma classique en Europe du business plan si vous voulez mais détecter les amours favorables les faire mûrir et n'engager le combat que quand j'ai déjà gagné que quand le potentiel de la situation est déjà suffisamment développé pour que la bataille ne soit qu'un résultat non pas une rencontre plus ou moins hasardeuse mais un résultat de ce qui a été déjà engagé alors ça conduit à des formules qui sont quand même fortes comme quand il est dit du bon général il n'y a rien à louer ni grande sagacité ni grand courage car que pourrait-on louer d'un bon général si ce n'est la sagacité du plan ou le courage de la volonté réalisé ce plan préparé d'avance il faut dire non le vrai bon général on n'a rien à en célébrer pourquoi ? parce qu'il a tellement bien su détecter les facteurs favorables tellement bien su les faire mûrir que quand finalement la bataille arrive c'était joué d'avance et on dit pas de mérite et ce pas de mérite c'est le grand mérite stratégique c'est ne rien faire mais faire que rien ne soit pas fait oui on prend un formule dans son ensemble oué 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 c'est à dire en fait faire en sorte que la situation puisse travailler dans votre sens donc l'infléchir de façon favorable et faire qu'elle aboutisse d'elle-même aux effets grande formule n'est-ce pas peu d'efforts beaucoup d'effets alors ce qui nous amène à comprendre une intelligence stratégique en opposition à l'héroïsme et la figure qui a prévalu à bien des égards du côté européen c'est du bon général comme héros et donc l'épopée comprendre pourquoi la culture chinoise n'a pas fourni d'épopée alors qu'il y a des épopées il y en a au Japon on a l'ancienne et en Grèce ancienne bien sûr en France avant la France bref l'épopée nos cultures commencent par ce grand récit oral de grandes actions héroïques de peu d'effets de peu d'effets la Chine donc alors quand je dis la Chine vous comprendre n'est-ce pas c'est pas globalement que je dis ça je dis les textes qu'on lit en Chine c'est pas singulier comme ils sont tendent à montrer que l'efficacité est dans le processus c'est du déroulement et donc c'est pas une grande action héroïque qui est un forçage et qui donc nécessairement produira du contre-effet c'est la capacité à amorcer et faire en sorte que cette amorce ensuite se développe processuellement et donc d'elle-même fasse évoluer la situation qui devienne favorable alors où la voit-on cette processivité dans les 50 dernières années de la Chine que ce soit dans le milieu économique que ce soit dans l'aspect politique la place que la Chine prend progressivement a pris aujourd'hui dans le monde où voyez-vous cette processivité partout partout parce que la Chine il faut quand même remettre les choses dans l'histoire nous les Européens nous sommes allés deux fois en Chine par l'émission pour convertir peu d'effet et au 10ème siècle nous sommes retournés en Chine pour les marchés garde l'opium concession traité inégaux enfin tout ce que vous savez la Chine morcelée humiliée et la Chine a dû donc emprunter à l'Europe emprunter du modèle la révolution la révolution c'est le modèle du modèle c'est là où la construction théorique la plus forte et le forçage ensuite le plus contraignant donc l'emprunt du marxisme léninisme d'une révolution à l'image de la révolution soviétique avec évidemment ce qui a été le grand écart à savoir que en URSS il y avait des soviets ouvriers alors qu'en Chine non il n'y a qu'une ville avec un prolétaire ouvrier c'est Shanghai en 1921 création du parti communiste chinois et donc là il y a du modèle du modèle pour sortir de cette humiliation de l'histoire cette décomposition de la Chine alors à quel moment la Chine retrouve-t-elle ses fondamentaux en termes de pensée et redevient-elle elle-même je ne suis pas fondamentaliste je ne crois pas aux fondamentaux je pense aux cohérences culturelles prévalentes ou dominantes mais Mao a été le premier à faire la transition des deux puisque Mao vient de la campagne et après l'échec de la révolution de 1927 à Shanghai parce qu'il n'y a de prolétariat ouvrier qu'à Shanghai la Chine est un pays de paysans à l'époque Mao vient de la campagne et Mao est celui qui va accommoder le modèle marxiste-léniniste à la réalité sociale de la Chine monde de paysans c'est ça qui doit son succès si on prend la suite de l'histoire elle est quand même essentiellement faite et Mao est quelqu'un qui sait admirablement tirer parti des processus prenez les campagnes d'encerclement du Go Min Tang contre les bases communistes à partir de 1927 jusqu'à 1934 première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième campagne d'encerclement pour éradiquer les bases communistes retirer la campagne qui était leur lieu de repli Mao va engager la longue marche qu'on nous a vendue comme une épopée mais qui est en fait une façon de durer et de pouvoir inverser progressivement la situation par ce grand périple par l'ouest de la Chine jusqu'à forcer en 1936 les nationalistes à s'allier à eux les communistes face au Japon donc Mao est quelqu'un qui sait admirablement tirer parti du processuel ce qui est le plus intéressant dans son oeuvre aujourd'hui ce qu'il en reste c'est bien ses travaux stratégiques notamment son livre sur la guerre prolongée contre le Japon la durée n'est-ce pas comment alors que le Japon est plus puissant à bien des égards comment tenir dans la durée la tenacité la façon d'user l'adversaire etc mais je crois que au fond ce qui est important dans cette pensée chouesse d'efficacité c'est ce que j'ai essayé de nommer par un concept dont la formulation est en Chine mais dont j'ai essayé de faire moi un concept transformation silencieuse transformation silencieuse c'est-à-dire la capacité de faire croître le potentiel par transformation silencieuse de la situation alors vous me demandez des exemples je veux dire il n'y a que ça prenez Deng Xiaoping Deng Xiaoping pour moi est le transformateur silencieux de la Chine il prend une Chine socialiste en 1976 à la mort de Mao il la rend hyper capitaliste boulimique d'enrichissement à sa mort sans rupture sans grand événement par modification progressive on évoquait au départ son retour au pouvoir par transformation silencieuse du discours on l'a appelé le petit timonier par différence avec le grand il était petit surtout parce qu'il n'était pas théorisant il n'a pas été modélisant Deng Xiaoping il a été justement capable d'infléchir progressivement la situation pour ouvrir un autre possible mais alors cette manière chinoise que vous décrivez François Julien d'éviter l'affrontement elle est vue par les occidentaux comme de la mollesse un manque de panache et au fond presque de la fourberie vous dites qu'on appelait Deng Xiaoping le petit timonier c'est bien pour ça non elle appelle la suette affectueuse et reconnaissante aussi je crois l'idée c'est que la modélisation est coûteuse et la révolution chinoise l'a été le forçage du modèle alors que la capacité à faire évoluer progressivement sans crier gare par cheminement par cheminement discret pour aboutir à un résultat qui n'a pas forcé et donc qui de lui-même se déploie il y a une ressource qui effectivement est stratégique qui n'est pas héroïque mais stratégique et je crois qu'il y a quelque chose d'essentiel parce que ça nous conduit à entendre l'opportunisme à bon escient pour nous opportunisme vous le dites ça fait partie des termes négatifs ombreux voire ténébreux dont on se méfie mais justement ce à quoi nous ouvre l'intelligence chinoise de la stratégie c'est à penser la capacité à non pas seulement tenir compte de l'occasion ou de la circonstance mais à penser en termes de potentiel de situation qui est un peu l'équivalent d'autre pensée de la circonstance mais de façon inverse la circonstance pour nous c'est ce qui vient c'est un terme européen là aussi circonstance c'est un terme grec allemand umstand n'est-ce pas la circonstance c'est ce qui vient autour se tient autour de notre projet et qui donc vient quelque part comme disait Clausewitz faire friction enliser la force modélisante du projet le potentiel de la situation c'est justement que je n'ai pas modélisé je tire parti des ressources de la situation je les fais croître jusqu'à ce que la situation elle-même aboutisse opportunisme à bon escient mais que je crois est à penser parce que au fond il me semble que nous avons aujourd'hui à croiser les deux un bon politique et quelqu'un à la fois qui modélise pourquoi modéliser pour mobiliser parce qu'il faut modéliser pour faire de la démocratie c'est ce que les grecs nous ont appris c'est pour ça que je reste grec parce qu'il faut modéliser pourquoi fait-on des programmes électoraux pas pour les appliquer mais pour organiser du débat de même en entreprise les entreprises ont besoin de modéliser pour dire où on va mais en fait on ne va pas à ce qui a été prévu par le modèle donc modéliser pour mobiliser et en même temps il faut croiser il faut savoir détecter les ressources de la situation faire travailler le potentiel de la situation et donc progressivement infléchir de façon favorable je pense qu'un bon politique un bon chef d'entreprise est quelqu'un qui sait faire les deux qui croise les deux croiser c'est la question de la morale c'est à dire qu'en France en Europe en Occident nous aimons définir une morale et cette manière chinoise que vous nous décrivez choque le fait qu'il n'y a pas annoncé comme ça a priori de morale oui mais vous savez bien que l'idéalité se croise de quoi ? de cynisme prenez la vie politique prenez la vie politique sous vos yeux voyez bien que plus on a un discours de modélisation comme ça morale étalée plus en fait par dessous c'est du cynisme et justement ce que je propose c'est de défaire cette opposition plutôt cette contradiction entre idéalité et cynisme entre héroïsme et en fait ensuite le contraire il y a un côté exposé lumineux l'idéalité et par dessous la gestion des affaires et la politique française souffre horriblement de cela donc je crois qu'il faut justement non pas parce qu'il faut quand même sonder ce qu'a été dans la vie politique fatalement quand elle ne se présente qu'en termes d'idéalité et bien ce qui est par dessous c'est du pragmatisme ? non c'est pas du pragmatisme parce que c'est pas l'affaire de pragma d'action c'est sens des processus si je le dis à la chinoise ce que la chinoise appelle Tao donc quand je dis croiser les deux c'est justement pour sortir de la contradiction entre idéalité et cynisme et donc proposer une modélisation pour mobiliser des sujets et je crois qu'on ne peut mobiliser qu'en proposant du modèle et c'est le point faible de la stratégie chinoise il dit dans le Sun Tzu le général manie ses troupes comme des moutons pas seulement les troupes adverses les siennes aussi donc modéliser pour mobiliser et en même temps bien savoir faire mûrir la situation pour un opportunisme à bon escient pour rompre ce qui me paraît condamner la politique en Europe aujourd'hui qui est entre discours d'idéalité du bon sentiment et puis un cynisme de la gestion alors j'imagine qu'on retrouve au niveau individuel dans les pratiques chinoises ces mêmes modes de pensée est-ce que au fond d'un point de vue psychologique d'un point de vue psychanalytique il est plus facile de vivre sur un mode qui n'est pas un mode héroïque à l'européenne et qui est un mode comme ça qui prend plus en compte la situation et qui part de la situation je crois si vous voulez que le contraste ou l'écart est d'abord dans deux options essentielles nous avons une pensée du sujet en Europe avec propriété première la liberté ce que j'ai été à entendre du côté chinois c'est ce que j'appelle la disponibilité ouverture à la situation capacité de réactivité vis-à-vis d'elle alors je ne sais pas quelle est plus facile le problème c'est notre désir je pense que le désir est plus du côté de l'héroïsme et la difficulté c'est justement de mobiliser sur une stratégie du non-désir peut-être plus profitable pour parler la chinoise où on moissonne davantage mais qui ne soit pas dans cette sorte de tension tragique qui est celui de l'héroïsme parce qu'au fond c'est peut-être ça tout simplement qui compte au fond on se recherche culturellement ça c'est un point essentiel comment est-on traduit philosophie en chinois en grec philosophie c'est aimer la sagesse comme on dit et Platon le dit tout le temps dans la boule socrate l'héros philosophique le désir de philosophie on a traduit philosophie par Josue Tetsugaku en japonais ça s'appelle au Japon mais dans des éléments sémantiques chinois on a traduit par Josue lumière clarté et Chue ça s'appelle quoi étude application on a perdu le désir et je crois qu'un grand problème dans cet écart c'est qu'effectivement la Grèce a assumé une vocation au désir à l'héros et l'héros c'est coûteux l'héros c'est la dépense et même c'est la dépense pour rien alors que la langue pensée chinoise a beaucoup plus s'élaborer des cohérences processuelles mondaines où cette dimension cette insolence du désir est beaucoup moins forte alors François Julien vous êtes sollicité sur ces questions dans un cadre qui déborde de vos activités habituelles par des entreprises notamment qui souhaitent au fond mieux pénétrer les impensés chinois dans un but qui est avant tout commercial quelles sont les préoccupations du monde économique quels sont les impensés du monde économique sur ce sujet et au fond qu'est-ce que vous leur dites à ces dirigeants là vous êtes un peu réducteur les entreprises qui s'ouvrent cherchent une intelligence extérieure à leurs propres affaires c'est pas seulement par rapport à la Chine c'est une façon de remettre en mouvement leurs pensées et je pense que le monde politique français serait bien inspiré de faire autant on va leur donner votre numéro de téléphone François Julien oui mais je serais méfiant pour répondre au téléphone parce que si vous voulez ce qui fait écart entre les deux c'est quoi c'est que le monde économique le monde de la production pour dire la chose comme ça globalement lui est contraint à l'efficacité et je crois qu'il y a effectivement ce qui est nouveau nouveau par rapport à il y a 20 ou 30 ans une ouverture à la réflexion qui n'est pas donc seulement de façon intéressée par rapport à la Chine et à des nouveaux marchés qui est aussi de se dire il faut réélaborer notre rationalité remettre notre raison en chantier et justement de faire sortir la pensée européenne de faire passer en vis-à-vis une autre langue pensée comme la chinoise non pas comme étant l'autre mais comme étant de l'ailleurs et de l'ailleurs avec effet de réfléchissement de réflexion bref organisé du vis-à-vis donne à penser provoque la pensée vous contraint à penser et je crois qu'il y a effectivement un travail dans la pensée du management la gestion qui est de cet ordre et vis-à-vis de quoi la Chine est un bon levier la pensée chinoise en tout cas la façon de non pas de comparer j'insiste là-dessus mais de mettre en regard de produire donc du dévisagement et donc de la réflexion je crois simplement que c'est une opportunité ou je dirais une fécondité de la pensée pourquoi s'en priver ? mais est-ce qu'il y a des problématiques qui reviennent en particulier ? diverses celle de l'efficacité bien sûr une toute aussi importante c'est celle de l'universel de l'uniforme du commun du dialogue des cultures moi j'interviens souvent en entreprise en France ou en étranger parce que les entreprises internationales ont à gérer maintenant des populations culturelles très diverses parfois le centre n'est plus en Europe donc comment faire un code d'entreprise à l'échelle internationale est-ce qu'on va rester accroché à des valeurs européennes par exemple transparence voilà c'est un débat que j'ai eu en entreprise beaucoup de codes éthiques d'entreprise mettent la transparence comme une vertu soyez en sérieux on sait bien que toute gestion que toute réflexion passe par de l'ombreux passe par du retrait de l'implicite donc là on a un reste si vous voulez d'idéologie européenne de la sincérité de Dieu qui regarde au fond des cœurs quelque chose qui est donc pensé comme une vertu dont on sait bien qu'elle n'est pas possible ni dans les affaires ni ailleurs ni dans l'intime ni dans la vie à deux la vie à deux l'intime a besoin aussi de retrait ce n'est pas de tout dire qui fait la force d'un rapport au sein d'un couple donc je crois si vous voulez là il faut réfléchir et donc quand je dis remettre en chantier notre pensée c'est justement de voir comment nous avons nos valeurs nos valeurs nous avons raison d'y tenir encore faut-il les réfléchir et me semble-t-il il y a une chance aujourd'hui qui est justement de sortir de rentrer détour retour bref de circuler dans la pensée de façon à être ou moins être pris dans des idéologies ataviques qui nous conditionnent malgré nous alors vous venez d'évoquer l'intime c'est avec la philosophie du livre ce dont nous allons parler demain pour notre dernier entretien merci beaucoup François-Julien et à demain merci bonsoir François-Julien bonsoir vous êtes philosophe et sinologue on le sait maintenant au cinquième épisode de nos rendez-vous quotidiens vous êtes titulaire de la chaire sur l'altérité au collège mondial de la fondation maison des sciences de l'homme vous travaillez depuis de nombreuses années à mettre en regard les pensées occidentales héritées des grecs et la pensée chinoise dont vous croyez qu'elle est la plus grande culture du monde qui est en même temps la plus éloignée de la nôtre ce qui vous permet par un mouvement d'aller et de retour de questionner notre manière de penser ou plutôt de ne pas penser les choses car nous nous contentons bien souvent d'un pensée de réflexe intellectuel et culturel que nous ne questionnons pas réellement alors ces entretiens nous ont permis d'aborder non seulement votre rapport à la Chine mais aussi vos concepts principaux d'écart et d'entre hier nous parlions également de la notion chinoise de l'efficacité mais votre travail philosophique dépasse largement ces concepts ou plutôt les transposent à divers domaines de la vie vous avez exploré des thèmes portant sur l'amour le paysage le temps et aussi thème qui englobe peut-être tous les autres vous avez travaillé la notion de vivre dans un livre intitulé philosophie du vivre et pour vous vivre c'est encore une fois être entre en l'occurrence peut-être entre la naissance et la mort vous allez nous expliquer ça mais peut-être pour commencer comment avez-vous évolué au fond pour atteindre car c'est une évolution sans être très récente qui est relativement récente dans votre travail pour atteindre cette idée de la philosophie du vivre François Julien je crois qu'il y a un basculement progressif de mon travail d'abord mes premiers livres portaient sur la façon d'approcher la chose chinoise comment la lire valeur usive détourer l'accès comment accéder au texte chinois puis d'un second temps j'ai essayé de repérer des cohérences significatives de la pensée chinoise notamment entre la notion de sagesse la sagesse sans idée ou l'efficacité et progressivement parce que c'est chemin faisant que ça se passe ce n'est pas c'est pas par choix préalable j'ai été amené à basculer vers cette question du vivre et je dirais de façon simple puisque sortant d'Europe on sort de la question de l'être il y a donc passage de la question de l'être à la pensée du vivre et parce qu'aussi la pensée chinoise est une pensée du vivre ou plutôt je dirais parce que la pensée grecque quelque part a reporté ou repoussé la pensée du vivre pour quelles raisons ? parce qu'elle a dédoublé le monde parce qu'elle a distingué un ici et un là-bas par le grand geste platonicien qui fait que ce que Platon appelle la vraie vie elle est esbios elle est ailleurs et je crois qu'il y a donc eu une commodité théorique instaurée par le platonisme celle qui a conduit à promouvoir le concept à promouvoir la généralité à promouvoir un monde d'essence un lieu des essences un topos tonedon un lieu des essences et bien à reporter le vivre la vraie vie ou elle est esbios dans un au-delà un là-bas le grand geste de la métaphysique méta méta le méta du dépassement le méta de la métaphysique en laissant tomber justement le méta de l'antre donc nous sommes appliqués à penser et nous avons oublié de vivre oui nous avons pensé la vie ou la vraie vie mais qu'il n'est plus le vivre ou plutôt nous avons il faut prendre tous ces termes dans leur diversité exister le terme métaphysique au départ théologique l'existence de la créature provenant de Dieu la vie qui est un terme déjà de distance puis vivre vivre qui est un verbe au fond le verbe de tous les verbes puisque nous n'imaginons rien en deçà du vivre ni rien non plus au delà du vivre c'est le verbe premier alors on a beaucoup dit dans la tradition philosophique européenne que c'est être qui est le verbe le mot le plus petit sous tous les mots disait Heidegger est-ce vraiment l'être ? oui de l'option de la question de l'être celle de la métaphysique comme ontotéologie européenne mais il me semble que ce verbe-ci vivre est le verbe plein et qu'au fond nous n'en débordons pas nous sommes toujours découverts déjà vivants et nous c'est le verbe qui est sans en-deçà sans au-delà le verbe plein est-ce que ce verbe est plus chinois que l'occident ? oui dans la mesure où pour une raison essentielle d'avoir négative c'est que la pensée chinoise n'a pas développé d'ontologie de pensée de l'être pour une raison très simple c'est qu'il n'y a pas de on peut dire en chinois être là il y a la fonction de prédication je suis fatigué mais on ne peut pas dire être en chinois classique être ne pas être l'être et le néant donc ce sens absolu du verbe être le sens d'existence n'a pas été développé promu en Chine donc la question de l'être ne s'est pas ouverte et la question du vivre qui n'est pas une question justement la pensée du vivre et bien s'est élaborée dès le dis dès la pensée chinoise de l'antiquité donc mon travail effectivement a basculé progressivement de la question de l'être si j'ose dire ou pour sortir de la question de l'être dans la pensée du vivre car c'est important de considérer et c'est un peu l'épreuve de mon travail que si on veut sortir de la métaphysique ce qui a été le grand mot d'ordre de la philosophie européenne au XXe siècle la déconstruction la sortie de la question de l'être chez Heidegger chez Lévinas Derrida etc. on ne peut vraiment sortir qu'on entre ailleurs c'est pour ça que je me suis intéressé à la Chine engager une déconstruction du dehors parce que pour sortir si on veut effectivement sortir il faut aller ailleurs cet ailleurs chinois qui n'est pas donc de l'autre comme ça bloqué d'avance qui est du dehors et effectivement j'ai été amené progressivement à prendre en compte le fait que la pensée chinoise ne cesse d'élaborer une pensée du vivre vous dites dans le sillage de Caliclès que la vie ce n'est pas la cèze la vie ce n'est pas la satisfaction parce que la satisfaction c'est la fin du désir mais la vie ce n'est pas la cèze non plus alors qu'est-ce que la vie François Julien ? c'est de l'antre c'est-à-dire qu'il y a deux positions auxquelles vous faites allusion celle de Platon dans le Gorgias Socrate et Caliclès Socrate avec l'image du tonneau percé et Socrate nous dit ce tonneau percé percé par le trou du désir bouchez-le ce trou et vous aurez un tonneau plein satisfait et l'image que lui oppose Caliclès c'est justement vous êtes comme une pierre donc la position de Caliclès adverse forte c'est-à-dire non laissons le trou du désir ouvert bien sûr la vie sera un épanchement continu le trou du désir n'est pas comblé mais la vie c'est justement cette intensité du désir donc dans cette opposition dramatique de la pensée grecque entre Socrate et Caliclès le tonneau dont on a bouché le trou ou le tonneau qui perd toujours comparé donc soit à une pierre soit au pluvier le pluvier c'est un animal un oiseau qui ne cesse de perdre ce qu'il a avalé je trouve que la pensée chinoise intervient à juste titre notamment dans cette formule du Zhuangzi qui est versé sans jamais remplir puiser sans épuiser la vie dans l'antre comme la respiration est dans l'antre donc la vie c'est de la transition c'est ni une inspiration complète où on est mort ni une inspiration complète c'est impossible à tenir c'est dans l'antre dans le passage ce que la pensée chinoise a si bien décrit en termes d'évoluer Yo Yo c'est-à-dire sans but cette capacité à être à se tenir à se maintenir dans la transition Est-ce qu'on peut le rapprocher des pensées bouddhiques la voie du milieu au fond ni assaise ni en même temps débauche Question complexe parce que le bouddhisme vient d'Inde mais le bouddhisme venant d'Inde et passant en Chine se transforme et effectivement toute inversance de la pensée bouddhique prend forme en Chine de façon beaucoup plus importante qu'en Inde autour du thème du milieu donc ça c'est quelque chose vous dites quelque chose historiquement qui est important mais ça ne se limite pas à cela il y a une ancienne pensée du milieu en Chine en Chine avant l'arrivée du bouddhisme venant d'Inde et notamment l'idée que je trouve intéressante d'un milieu qui n'est pas le juste milieu comme étant ni l'excès ni le défaut point trône en faux mais d'un agane comme disaient les grecs à mi-chemin mais un milieu qui soit l'égale capacité à éprouver l'un ou l'autre extrême ça je trouve cette pensée remarquable d'un milieu donc par le fait que je reste disponible également à l'un et à l'autre par exemple un penseur que j'ai beaucoup lu qui est Wang Fu Je nous dit trois ans pour le deuil de son père ce n'est pas trop boire des coupes de vin sans compter de vin de vin chinois sans compter à la fin de repas ce n'est pas trop donc le sage n'est pas quelqu'un qui se tient à mi-chemin dans une sorte de gris peureux mais le sage c'est celui qui est capable de faire aussi bien l'un que l'autre ouvert à tous les possibles au composable du vivre je pense cette pensée intéressante cette pensée d'un juste milieu qui n'est pas immobile et qui n'est pas non plus l'attachement au milieu il y a de très belles réflexions chinoises sur le fait que si vous êtes attaché au milieu le juste milieu je m'y tiens vous perdez tous les autres possibles donc cette capacité à évoluer dans une maximale amplitude pour épouser la plénitude des possibilités d'existence au fond ce qui vous effraie François Julien c'est la tièdeur on sent dans tout ce que vous écrivez une espèce de peur comme ça une espèce de la peur c'est du refus du moyen c'est du refus c'est pas de la peur c'est justement que la tièdeur ne m'intéresse pas parce que justement vivre c'est l'intensif et ce qui m'intéresse c'est l'intensif du désir du plaisir de la philosophie alors oui la sagesse grise c'est pas pour moi pour reprendre le terme de Wittgenstein parce que je crois que c'est dans l'intensif que les choses se découvrent alors le problème c'est de penser l'intensif non pas des extrêmes comme l'ont fait les grecs mais de l'entre penser qu'elle peut être l'intensif de la transition pour ne pas justement être focalisé par les extrémités descend sous mort début et fin des choses ce que nous dit si bien la Chine c'est que le monde meurt tous les jours le monde naît tous les jours que toute fin est aussi un début donc cette transition du vivre qui n'est pas la vie entre son point de départ et son point d'arrivée mais qui est cette transition du vivre qui est une transition continue mais justement la question c'est de penser l'intensivité de cet entre mais je pense que quand je travaille sur l'intime je réfléchis sur l'intime c'est ça dont il s'agit et la pensée de l'écart à laquelle je tiens tant vient de là c'est que l'écart tient en tension donc tient dans le désir alors précisément venons-en à la question de l'intime à laquelle vous avez consacré un livre qui est sous-titré loin du bruyant amour alors qu'est-ce que c'est que ce bruyant amour et par quoi au fond proposez-vous de le remplacer le bruyant amour ressemblant à un amour héroïque un amour qui est une épopée et vous vous proposez autre chose mais qui n'est pas non plus un amour grisâtre alors qu'est-ce que c'est ah non parce que c'est justement de l'infini c'est de l'absolu l'intime si vous voulez c'est cette capacité c'est l'infini de l'être auprès non pas le côtoiement ou le coudoiement quotidien mais la capacité de rencontrer et de nouer un rapport où se défait la frontière entre les sujets ou en tout cas où s'entame la frontière entre les sujets intime c'est quoi il faut entendre le latin intimus il y a dedans intus il y a intérieur plus dedans et il y a intimus le superlatif le plus dedans et ce plus dedans et là Augustin a ouvert un peu un accès nouveau c'est l'accès au dehors donc c'est si vous voulez le refus d'une intériorité close d'un en-soi replié sur soi l'ouverture à de l'autre mais de l'autre justement détaché d'autrui de l'autre émergeant dans son absolu alors moi j'ai suivi dans cette affaire le grand texte et de voir comment effectivement il y a eu une historicité de l'intime dans la pensée européenne il n'y a pas d'intime chez les grecs me semble-t-il il y a le grand avènement Augustinien Dieu plus intérieur comme en intime Deus intérieur intimo meo et puis finalement dans la littérature dite amoureuse une découverte tardive de l'intime prenez la princesse de Clèves il n'y a pas d'intime chacun a sa position dans son soi la princesse qui sait que si elle se donne elle sera délaissée et le duc de Nemours qui lui veut conquérir sa proie et effectivement dès lors qu'il y a conquête après il y a abandon parce que le désir une fois repu devient dégoût c'est le grand dialectique classique n'est-ce pas du désir qui repue et déçu et il n'y a jamais de nous et l'intime c'est justement la capacité d'entamer la position de chacun des sujets de lever la frontière entre eux de façon à ce qu'un nous advienne un nous du partage et comment fonctionne alors la fabrication de ce nous est-ce que c'est dans la conception qu'on a aussi de ce que c'est que vivre à deux ou dans la conception qu'on a de ce que c'est qu'un amour parfait non je crois qu'il y a intime dans un rapport quand on ne projette plus sur l'autre et quand on sort du rapport de force je parle d'expérience que tout le monde connaît c'est-à-dire quand l'autre n'est plus instrument d'un projet ce qui est le cas dans la conquête amoureuse je me satisfais par l'autre c'est-à-dire je t'aime vous faites de l'autre un objet vous posez un sujet l'autre est objet un rapport pacif-actif etc vous ne pouvez pas faire ça avec l'intime je suis intime avec toi les deux sujets sont mis en vis-à-vis nous sommes intimes et intime n'importe pourquoi parce qu'intime signifie à la fois en français en européen je parle toujours la langue européenne à la fois le plus profond en moi comme on dit conviction intime mais dès lors que vous le dites sur un mot prédicatif je suis intime c'est toujours avec un autre on ne peut pas être intime seul et vous pouvez très bien aimer quelqu'un qui ne vous aime pas c'est banal dans la littérature non vous êtes intime intime et résultatif pour ça que je parle du bruyant amour parce que l'amour est déclaratif il est ostentatoire et toujours un peu théâtral même dire je t'aime c'est déjà une position un peu théâtralisée une déclaration l'intime se passe de déclaration et l'intime par rapport à l'amour vous savez ce que disait Lacan sous forme de comptine je t'aime dont je te mutile ou l'amour fait mal enfin banalité l'intime ne fait pas mal jamais je veux dire l'amour vous savez bien comment il bascule dans son envers de l'amour à la détestation l'intime non l'intime c'est cette capacité d'être auprès et ce qui m'importe dans l'intime c'est qu'il défait les grandes oppositions dans lesquelles notre vivre est coincé notamment entre le sexuel le sensuel et le spirituel une pénétration sexuelle c'est à la fois l'intime comme le plus dedans et en même temps ça ouvre sur un infini en tout cas si une relation intime s'engage si c'est pas seulement une passe mais si c'est effectivement quelque chose qui s'ouvre donc voyez là ce qui me perd l'importance c'est cette ambiguïté de l'intime qui au fond défait des oppositions dans lesquelles vivre reste coincé qui est entre physicalité et ce qu'on peut appeler dimension d'infini toujours dans cette philosophie du vivre et dans votre attention à ce qui fait notre vie quotidienne au fond vous avez regardé les termes de beauté vous avez aussi travaillé sur l'essence du nu qu'est-ce que la beauté pour vous et en quoi ce n'est pas une fois encore ce que d'habitude on appelle la beauté mon souci c'était de retirer la notion de beauté de la banalité dans laquelle elle traîne pour aussi lui redonner toujours du tranchant de l'intensif notamment la sortir de la banalité selon laquelle toutes les cultures auraient pensé le beau là encore la Chine le sert parce que la Chine n'a pas disons produit un concept de beau comme l'ont fait les grecs et là l'écart culturel me paraît significatif les grecs ont construit du beau ils ont fait un concept essentiel celui qui relie le sensible et l'intelligible puisque le beau est mis en rapport les deux et d'autre part parce que vous évoquez mon petit travail sur le nu le nu dans l'art est justement la promotion du beau du beau sensible bien alors qu'en Chine comment est-ce qu'on envisage ces choses là ? parce que d'abord en Chine il n'y a pas de nu dans l'art je constate je constate que ce qui a été un des grands vecteurs de l'art en Europe mais depuis les grecs ou avant les grecs n'est-ce pas qui est le corps la forme du corps morphe n'est-ce pas et donc la beauté canon c'est-à-dire la modélisation une fois de plus la modélisation la beauté idéale c'est une chose qui est grecque parce qu'il y a une conception du corps comme forme alors qu'en Chine c'est l'énergie du souffle de la respiration le corps chinois c'est un sac de trous avec des trous d'entrée et de sortie n'est-ce pas c'est pas la forme qui fait être comme dit si bien Augustin pas de modélisation et puis parce que du côté chinois c'est justement c'est la circulation du souffle qui compte c'est pas donc le formel c'est pas non plus l'idéal c'est la capacité qu'est-ce qu'on dit d'un personnage d'une peinture chinoise vivant vit n'est-ce pas donc je crois que tout ça est à voir de façon minutieuse mais il faut éviter les banalités et ce que je regrette aujourd'hui c'est qu'évidemment dans une époque de standardisation notionnelle car la mondialisation a commencé bien avant la mondialisation économique il y a 20 ou 30 ans elle a commencé à la fin du 19ème siècle quand les catégories de la pensée européenne se sont diffusées dans le monde entier en Chine au Japon dans ses cultures les plus éloignées bien sûr aujourd'hui les chiens ont emprunté le terme de beau chinois, japonais esthétique etc. comme nous l'avons même conçu mais avec un sentiment souvent que ça ne convient pas vraiment d'où ça sécrète une sorte de culturalisme comme étant l'idée qu'il y a une essence culturelle chinoise qui échapperait qui serait ineffable échapperait aux catégories européennes ou à l'intelligence européenne alors je crois que non je pense que tout est intelligible culturellement mais qu'il faut justement ne pas se servir d'étiquette trop commode et le beau j'essaie de le rendre à son étrangeté c'est-à-dire dans son inventivité européenne grec puis ensuite à travers l'esthétique classique pour le retirer de la banalité dans laquelle la notion s'abîme un autre concept qui vous tient à cœur c'est celui d'étal vous dites même que le mot étal est un des mots que vous préférez essor étal cette opposition dans votre philosophie du vivre quelle est sa place j'essaie de penser par écart conceptuel étal étalement on sait ce que c'est la mer étale elle ne bouge plus le bateau étale il n'avance plus l'étal me paraît la figure s'il est d'un vivre qui s'est perdu qui s'est enlisé qui n'est plus intensif et donc j'essaie de penser ce que peut être une autre modalité plutôt la vraie modalité du vivre que j'appelle l'essor face à l'étal et j'essaie de penser l'essor comme étant justement cet amont intense en surgissement et donc de penser ce qui est le propre du vivre comme étant la décoïncidence c'est-à-dire au stade étal vous coïncidez avec vous vous coïncidez avec vous c'est-à-dire vous êtes qui vous voulez être qui vous aviez projeté d'être l'en soit l'en soit l'en soit au repos on peut donc caractériser votre vie vous êtes vertueux vous êtes éloquent voilà vous avez la détermination qui vous convient on tombe dans le registre de l'étang étang étale bien sûr pour moi les deux termes ce sont le repos aussi c'est ça c'est l'étang l'étale c'est le repos c'est l'enlisement c'est donc totalement caractérisable ce qu'on dit des cultures de l'identification que je refusais vous êtes dans le régime de l'identité quelqu'un dont vous dites qu'il est vertueux en fait c'est l'étale parce que c'est alors là la pensée chinoise le dit magnifiquement le grand début du Lao Tzu quand il est dit la vertu supérieure n'est pas vertueuse c'est pourquoi elle a la vertu quand vous coïncidez avec vous-même avec vos qualités capacités vous êtes dans l'étale dans l'étang dans l'étalement bref dans la perte donc je pense le stade inverse de l'essor où il n'y a pas coïncidence mais où il y a tension où ce n'est pas encore reconnu où les autres ne disent pas que vous êtes vertueux parce que vous êtes dans un essor de vertu qui fait que ce n'est pas encore repérable déterminable caractérisable toujours cette chose dont je ne veux pas la caractérisation n'est pas plus pour le sujet que pour les cultures parce qu'elle perd l'intensif donc la vie est un flux constant on ne peut pas on ne doit pas s'arrêter une tension je pense que la vie est ce concept pour moi essentiel dans la pensée de l'écart ou de l'antre mais dans la pensée du vivre également ou dans la pensée du paysage c'est la mise en tension et donc dans la prolongation de cette philosophie de l'essor il y a l'idée du non-report le non-report c'est presque un conseil de vie que vous donnez au fond il ne faut pas je veux dire la philosophie est à la fois théoricienne et en même temps elle ne le prêche pas mais elle essaie d'ouvrir des possibles et effectivement je crois qu'on ne commence à vivre que quand on prend la décision de ne pas reporter de ne pas reporter quoi ? à plus tard la procrastination vieux terme enfin terme proustien c'est à dire l'idée que dans l'affrontement du présent qui émerge au temps de l'essor ne pas reporter à plus tard quand je lis ne pas me dire je vais relire j'évoque si vous voulez les gens qui arrivent devant un paysage et qui descendent dans du bus prennent une photo ils prennent une photo pour mettre dans la boîte pour s'éviter quoi ? la rencontre la rencontre de l'affrontement affronter le surgissement de ce qui vient sans le reporter le report est une paresse en même temps alors ce qui est important à mon sens c'est que c'est ça qui nous met dans une pensée du vivre c'est qu'il y a toujours de la contradiction à la fois je ne reporte pas mais je sais différer donc quelle distinction introduire entre report et différer je ne reporte pas et quand donc je vis je me dis est-ce que je reporte et c'est une perte ou est-ce que je laisse différer et donc je laisse mûrir donc laisser la ressource d'immanence se déployer donc on voit bien François-Julien comment votre philosophie peut être aussi une aide une aide à vivre pour les gens qui se fondent en elle ce qui fait que vous avez un regard sur la société d'aujourd'hui vous avez écrit un article dans le débat en avril 2014 intitulé Restez zen ou d'une France qui n'affronte plus et vous y dénoncez cette injonction à rester zen alors qu'on voit dans les magazines régulièrement Restez zen EZ c'est une obligation pour vous cette injonction à rester zen c'est le symptôme de quelque chose de la fuite de l'engagement théorique alors qu'est-ce qui dans ce rester zen vous gêne qu'est-ce qui dans le développement personnel aussi peut vous gêner parce que si votre philosophie aide à vivre elle peut peut-être d'une certaine façon se recouper avec des concepts qui sont ceux utilisés par les adeptes du développement personnel je vous arrête parce que le développement personnel n'a pas de concept c'est son problème il a des injonctions ou du prêche mais il y a philosophie c'est pas de s'occuper du vivre qui fait que c'est plus philosophique la philosophie je crois a à travailler sur ce qui est le désir des hommes simplement il y a philosophie si on procède par abstraction production de concepts et non pas qu'on prêche moi je ne prêche pas je ne dis pas comment vivre j'essaie d'élaborer des concepts qui puissent être des concepts du vivre alors vous me dites soyez zen oui d'abord c'est absurde parce que vous mettez zen dans l'impératif or le zen c'est proprement sortir de l'impératif sortir de l'injonction sortir du moralisme des commandements donc la proposition est contradictoire absurde mais ce n'est pas le plus grave le plus grave je crois vous avez des symptômes c'est juste je viens d'évoquer affrontement c'est que nous répandons aujourd'hui en france une morale du zen d'une zénitude qui est au fond un refus d'affrontement et une façon de dire tout va bien etc de se consoler benoîtement là je pense encore paresseusement sans plus affronter notre histoire et il y a un terme auquel j'en veux notre histoire personnelle collectif tout en tant que personnel il y a un terme dont on fait le maître mot de notre époque la crise il n'y a pas de crise en france qu'est-ce qu'il y a il y a une rétractation des possibles il y a alors je ne dis pas déclin je ne dis pas crise parce que crise vous voyez c'est un terme qui typiquement est un terme idéologique on entre dans la crise donc on va en sortir la crise on a fait de la crise une sorte de mot substitut l'idée que c'est passager l'image du tunnel si on entre on sort et l'image du salut qui est encore véhiculée par cela quand sortira-t-on de la crise question qu'on a en 2012 2013 2014 la crise dure un peu non il y a trop de choses il y a ce que j'appelle transformation silencieuse il y a que le pôle que le potentiel du monde se déplace se déplace d'Europe vers d'autres pays en tout cas et je pense qu'il faut affronter ça ce que je ce pourquoi je me bats en termes d'engagement comme vous dites c'est justement de retrouver la capacité d'affronter et non pas si vous voulez de se contenter de substituts et là la psychanalyse nous le dit bien n'est-ce pas toutes ces productions substitutives sont quand même des palliatifs un peu faibles donc il me semble qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du sujet singulier ou du collectif du national en France si vous voulez qui est la capacité à affronter encore une fois l'incuriciste d'Héraclite la capacité d'être là pour la rencontre et de ne pas amortir estomper enliser étaler enfin vous voyez tous ces termes négatifs pour moi qui sont l'enfouissement du négatif non affronter répondre être dans l'essor de la réponse et non pas dans l'étiolement d'une sorte d'accommodation facile alors le reste des ailes me paraît éloquemment être de cet ordre là à savoir de l'endormissement des consciences bien merci François Julien de nous avoir réveillés au cours de cette semaine d'entretien merci de votre accueil et de l'occasion de faire de la philosophie à la radio